Salut, bonjour, alors ce matin, quelques sujets, comment dire, on va faire du moitié-moitié, c'est moitié ça fait plaisir, enfin, on verra, c'est pas la première fois qu'on parle du sujet, et bon, ça capote toujours vis-à-vis de l'arrivée dans le public, le grand public, c'est-à-dire que ça n'y arrive pas, ou ça y arrive toujours avec le même aspect, péjoré, ridiculisé, scepticisé, encepticismisé, enduit de scepticisme, deux couches, et allez, on partage l'écran là, hier soir, déjà hier soir, j'étais, non, sur mon écran, j'étais sur un live de Maria Officiel 24, alors je suggère d'aller soutenir cette chaîne, parce qu'il semblerait qu'en une heure et demie, elle a eu dix signalements, donc a priori, la vidéo a dû sauter, mais je ne sais pas vraiment, parce que là, on l'a encore, donc là, elle nous traduisait un document espagnol, le circuit de nanorouteurs, de points quantiques, qu'est-ce que c'est que ces points quantiques ? A priori, les bulles rondes noires qu'on voyait dans les analyses sanguines faites par le docteur Karimadej ou Zalewski, ou d'autres, Karimadej, Afrique du Sud, d'après un commentaire qui m'a renseigné à ce niveau-là, donc je pense, j'avais un doute, Zalewski, il était à l'Est, de toute façon, c'est pas très grave d'où il est, vous trouvez ça sur le net, et dernièrement, il y avait aussi le docteur en chimie, Noaks, Andrea, je ne suis pas sûr que ce soit Andrea, enfin, Noak, N-O-A-K, ou N-O-A-K-S, qui nous avait dit que, bon, il y avait des nanolames de rasoir, parce qu'une feuille de graphène, vu sa taille et l'épaisseur de sa tranche, ça ressemble tout à fait, vu qu'en plus, c'est un matériau qui n'est pas biodégradable, pas biodégradable, alors peut-être qu'il y aurait des moyens, mais bio, je ne sais pas, moi, je vois surtout une idée de possible extraction, mais électromagnétique, d'ailleurs, il ne faut pas passer en IRM juste après une injection, parce que ça pourrait provoquer des dégâts immédiats, c'est-à-dire que ça va aspirer dehors les lames de rasoir, alors elles vont faire un chemin à travers le corps, donc il faudrait trouver un moyen de faire en sorte que ce chemin se fasse de manière la plus indolore possible, alors soit émousser les lames, je ne vois pas, ou les enrouler sur elles-mêmes, déjà, si c'est qu'un tube qui perfore, vous voyez, si vous enroulez une feuille, ça fait un tube le plus fin possible, donc presque un fil, si c'est un fil qui perfore des cellules, déjà, il y a moins de dégâts, puisque c'est une lame, et puis le faire sur une durée temporelle de trois semaines, parce qu'il faut trois semaines pour cicatriser en général, alors peut-être que dans un medbed, on pourrait accélérer ce phénomène à quelques minutes, tu vas aller savoir, mais pour l'instant, là, c'est juste des pistes de recherche que j'aimais, et puis en plus, je suis un généraliste, mais pas professionnel, donc les gens vont pouvoir peut-être me dire où l'autre et l'autre, il va où, là ? Bon, ben, s'ils ont mon niveau de connaissance et de suspicion des technologies auxquelles on est confrontés, et qui existent, et toutes les machines à guérir qui nous ont été... retirés, ou auxquelles on n'a pas eu accès, voir la série de documents nommée « Chercheurs exclus, savants maudits », dont l'auteur, le nom de l'auteur m'échappe, je m'excuse, il ne faudra pas qu'il m'enveille, déjà, ben, j'espère qu'il est content que je continue à faire de la pub pour son travail, il semblerait qu'il y ait quatre tomes d'écrit aujourd'hui, enfin, moi, j'en suis au quatrième tome, dont je n'ai pas tôt lu, en plus, moi, je m'étais arrêté au premier, quoi. Et, ben, j'attends qu'il y ait eu une panne d'Internet pour lire un peu le cas. S'il n'y a pas une panne d'électricité en même temps, et que le soleil n'a pas totalement disparu, on arrivera à lire aussi le jour. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, vu les temps qui se préparent, et qu'on parle de lire, je suggère que les gens qui en ont besoin prennent des lunettes d'avance. Alors, il n'y a rien de plus chiant qu'un verrayé en plein milieu, et puis c'est toujours en plein milieu que ça serait, c'est toujours, ah ben oui, c'est une sorte d'obsolescence programmée, volontaire. Non, mais c'est impeccable, quoi, c'est au maximum du bon B, et tant que sur les bords des lunettes, il n'y aura pas de quoi prévenir ça, prévenir les rayures, le contact, par des petits taquets, par exemple, ou, je ne sais pas moi, ou des verres plats protégés, ou je ne sais pas, un moyen, quoi. Ou des verres irrayables, ben, des fois, c'est dans la poche, c'est le briquet qui vient vous rayer à cet endroit-là. Bon, ça n'a rien à voir. Le briquet, la lampe de poche, les clés, ce que vous avez dans la poche. Ah, quelle idée de mettre ces lunettes dans la poche. Oui, quelle idée. Bon, nous étions donc sur la vidéo, bombe, documents, techniques, et loi martiale médicale aux États-Unis. Il y a quatre États qui sont passés en loi martiale médicale, c'est-à-dire que, je vous répète ce que disait Maria hier matin, hier soir. Il y a quatre États dans lesquels, donc, il n'y a plus de personnel médical, les hôpitaux fermes, donc, qui remplacent le personnel par du personnel de l'armée ou de la garde nationale, ou je ne sais trop. Ben, ce n'est pas forcément négatif, ça, je veux dire. Il n'y a plus de personnel, donc, il faut un minimum de personnel. Alors, j'espère que la garde nationale ne s'est pas fait pschitsch-pritsch, parce qu'auquel cas, sinon, c'est elle-même qui va disparaître bientôt, ou si, il semblait que, en tout cas, il y avait certaines troupes de Navy qui avaient dit « Zivatarum » à l'autre taré, là, et à ces injonctions, etc., etc. Donc, ce n'est pas plus mal, quoi. Je veux dire, c'est pour maintenir, si j'ai bien compris, un personnel minimum. Moi, je suis optimiste positif, là. Ça ne veut pas dire aussi que ça pourrait très mal tourner, qu'il ne peut pas y avoir aussi des équipes qui soient là pour schpritscher ceux qui étaient en fuite dans la nature et qui ne voulaient pas se faire schpritscher. C'est fou, moi, j'en arrive là, à une situation où on discute comme si on lisait un livre des schtroumpfs. C'est schtroumpfement bien, le schtroumpfait quand on schtroumpfe, tout ce schtroumpf. Donc là, on schpritsche. On schpritsche des schtrichings. Bon, ce n'est pas drôle. Alors, de quoi on parlait d'autre ? Oui, et ce matin, je tombe sur un site qui est nommé… Alors, c'est chez eux. C'est donc Nouveau Monde. L'histoire ancienne des ovnis et le rapport Oppenheim-Einstein, c'est-à-dire que le sujet refait une attaque du domaine public. C'est bien, mais ce n'est pas la page que je voulais ouvrir. Les principaux réseaux sociaux sont tous partenaires des services de renseignement. Alors, ne demandez pas à votre petit copain, par le biais de Facebook, YouTube ou un autre, si les plantes qu'il a dans sa chambre, elles sont légales ou pas. Voyez ce que je vais dire ou quoi ? Parce que si vous ne le savez pas, lui, il le sait peut-être. Alors, il ne va pas vous répondre franchement. Et vous allez vous dire, mais il cache des choses, il se fout de ma gueule, si ou ça. Et vous auriez tort de le penser comme ça. Juste qu'il ne peut même pas vous expliquer en direct non plus qu'il ne peut pas vous répondre franchement puisqu'on écoute. Parce que si vous êtes à l'écoute et que la personne répond ça, vous dites, oula, c'est intéressant, ça. Tonton, pourquoi tu es tous ? Enfin, bon, ceci dit. Quand il y en a des gens qui débarquent dans le vrai monde, il y a des fois où on est obligé de faire fissa. Je dis on, parce que moi, quelques tendances à prétendre avoir quelques notions de ce vrai monde. Pour de multiples raisons. J'ai baigné dedans depuis mon enfance. Donc, voilà, une atmosphère de recherche et d'information qui m'amène à faire partie de ce vieux monde. Bon, on reprend là. Donc, ils sont tous, sans compter le dernier, Google, Meta, Facebook, WeChat, QQ, Tencent. Oui, MiWi, ça c'est les Chinois. Là, on parle des WPP, c'est pas les West and Red Paper. On parle de In-Q-Tel. On parle de la CIA, évidemment, de la MSA, de tout ce que vous voudrez, des Five Eyes, des Cinqs Yeux qui sont beaucoup plus aujourd'hui. Ils sont six. Et Israël, qui est censé être le sixième, n'est pas le sixième, mais le second. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, si vous avez suivi mes malheureuses tentatives de traduction, si on peut dire, du travail de Brandon O'Connell III, de temps en temps, vous le trouvez sur YouTube ou sur BeChat ou son Patreon. Vous savez, vous savez aujourd'hui qu'en fait, Israël a interposé ces technologies ou ces professionnels, ces techniciens, sur toutes les liaisons cyber-informatiques mondiales. Globalement, ils ont essayé de se mettre partout et ils sont pas mal partout. Que ce soit avec la Russie, la Chine, mais même les États-Unis. Et l'Europe et tout ça, vous connaissez notre dernier petit problème avec le programme qui espionne tous les téléphones portables et dit aux méchants avec qui vous avez communiqué, qu'est-ce que vous avez dit, comment, ça balance toutes vos métadonnées. Enfin bon. Voilà. Alors, vous êtes dans ce monde-là avec ces groupes dans lesquels il y a un esprit de colonie de vacances. Enfin, je sais pas, le Club Med. Tout le monde devient niais là-dedans. Donnez-vous la main. Et on lève les mains en l'air. Et quand on dit entre parenthèses ou entre guillemets, tout le monde met les mains en l'air. Comme ça, il fait crouille, crouille, dans l'air. On fouette l'air de nos trois griffes. Quoi ? Pourquoi trois griffes ? Ah, mais vous savez peut-être pas. C'est pas grave. C'est pas le sujet. Google et CIA, de vieux amis. Enfin bon, je n'apprends rien là. Je n'apprends rien. Alors, est-ce que je l'ai pris en mémoire ? On va voir. Je l'ai déjà pris. Donc, je ne le veux pas. Histoire ancienne des OVNI. C'est bien. Moi, je l'aurais dit quand même. Si vous voulez directement en savoir plus, passez sur ma chaîne. Hop, là, je le remplace, pourquoi pas. Le problème, c'est ces illustrations qui ne sont pas de bonnes illustrations. C'est de tout mélanger. Le problème, c'est de chaque fois repartir du même niveau de non-connaissance. C'est comme si chaque année, finalement, tout le monde attendait que les derniers arrivés soient au niveau des premiers arrivés pour évoluer. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah non, mais d'un autre côté, il faudrait mettre degré 1, degré 2, degré 3, vous voyez, pour que les gens se disent « Je suis novice, je ne vais pas attaquer par le degré 3. » Si vous êtes en 6e, vous n'allez pas comprendre les mathématiques de Batsup-Matspe. Bon, ben voilà. Il n'y a pas de honte à se mettre en mathématiques quand on a envie de s'y mettre. Donc, on a cette liberté-là, ce qui m'étonne un peu. Parce que ça m'étonne un peu de considérer qu'on a cette liberté-là alors que c'est notre monde. Alors bon, et que c'est maintenant. Ce n'est même pas maintenant. C'était depuis hier avant-hier, voire assez longtemps quand vous allez voir certains sujets. Donc, voici l'histoire ancienne, machin. Bon, hop, on parle d'autre chose. Je suis donc à la suite. On reprend l'histoire de Maria Officielle 24 qui, hier, lisait, elle lisait ça. Elle lisait ça. Le backup d'identification d'une direction, c'est de l'espagnol, et je ne parle pas du tout espagnol, moi, quasiment. Je ne sais même pas le lire, les limites. Identification des patronnes et des vacunas des coronavirus de points nanorouteurs. Les nanorouteurs, ce sont des relais de transmission. C'est des dispatching, il me semble, des dispatching de communication. dispatchage, codage, etc., plein de choses. Donc, voilà. Donc, elle lisait ça et puis, grâce à sa maîtrise de l'espagnol, elle pouvait nous le traduire. Et ce matin, je tombe, alors, je vais virer ce truc-là, je tombe sur quoi ? Je tombe là-dessus. Et c'est le même document, mais ce coup-ci, traduit en français. Enfin, il y a aussi beaucoup d'anglais dedans, mais c'est traduit en français, c'est sur Nouveau Monde. Voilà, qui est un site ouvert, assez intéressant, social, évidemment. Bon, je ne fais pas de politique, globalement parlant, moi, je pense que les gens sont encore séparés en politique sans se rendre compte qu'ils défendent les mêmes choses et qu'ils ont besoin d'attaquer les mêmes choses. Tout le monde doit être écologiste et lutter contre les chemtrails, par exemple, qu'on soit de gauche ou de droite ou du centre. Ça n'a vraiment aucune importance, quoi. Non, mais finalement, c'est les politiques qui se font accaparer ces sujets-là et quelle honte le public a suivi. Mais c'est hallucinant. Il n'y en a pas un qui a dit, mais enfin, tout le monde ne respire pas. Ah, donc, il n'y a que ce parti-là politique qui contient des gens qui respirent, hallucinant ou qui boivent de l'eau bien qu'il n'y ait pas de fluors ou pas d'OGM ou pas de pesticides ou... Je ne vais pas commencer là tout de suite, mais je peux vous parler de tout ça pendant 15 jours. Sans compter les encarts dans lesquels je vais râler sur les tarés qui se sont moqués de nous depuis des années. Parce qu'on y est là maintenant. Hier, j'ai osé mettre sur la chaîne qui récapitulait et qui faisait le point sur le doctoton et les 230 tout-bibs qui ont parlé pendant 24 heures 10 millions de vues. Ce n'est pas énorme, énorme 10 millions sur 7 milliards. Mais bon, parce qu'il y a des docteurs du monde entier. Mais c'était essentiellement en français, en anglais, ce qu'ils disaient les témoignages. Donc, quoi ? Oui, j'ai osé marquer que si on avait écouté les conspires, on aurait évité 30 000 morts et 3 millions d'effets secondaires. Rien que pour l'Europe. Et en imaginant bien que ces chiffres de 3 millions d'effets secondaires et de 30 000 morts ne sont peut-être que 1% des vrais chiffres. on va dire 10%. C'est meilleur pour le moral de dire il n'y aurait que 300 000 morts sinon c'est 3 millions. Alors donc là, il nous faut absolument une caméra cachée dans les entreprises de pompes funèbres. Il nous faut une vraie enquête là. Enfin, avec des spécialistes. il y a des journalistes, il paraît. Ils ont même des fonds, ils ont même le droit d'enquêter. Ils ont une carte, tout le monde est journaliste normalement, mais eux, ils ont une carte. Et tout le monde a intérêt à être journaliste aujourd'hui. Parce que c'est le minimum à savoir, c'est le minimum d'état d'esprit de guerriers prudents, lucides, prévenants, de guerriers, de chasseurs à la base, vous savez. Et le chasseur, sa proie, il la partage. De toute façon, en général, il a besoin d'être plusieurs pour la ramener après. À moins de la débiter, puis de la faire fumer sur place, tout ça, tout ça. Ça nous part au nez, mais avec quels animaux vu que tout est pollué et que la moitié de l'entre eux sont morts vu que la chaîne alimentaire a pris des rafales de destruction à divers niveaux. Enfin, blablabla, ce n'est pas le sujet. Dans nos réseaux intégrés au corps humain, extraordinaire dossier réalisé par un scientifique, ça se trouve donc chez Nouveau Monde et ça a été publié par Shiva. Quelqu'un qui se surnomme Shiva. Oui, parce que le vrai Shiva, là, je ne pense pas qu'il soit d'accord avec ce genre d'attitude. Mais je crois qu'il n'est plus aux commandes. Enfin, si c'est le même que d'autres. Vous voyez, Enki, Enlil et autres. À nous. Shiva, moi, je mettrai comme fils. Bon. Et c'est excellent parce qu'effectivement, toutefois, aussi longtemps que nos autorités sanitaires refuseront à faire procéder à des analyses indépendantes et professionnellement adaptées du contenu des fioles contenant les produits à injecter, nous serons incapables d'affirmer. On a eu la Tsingkakuruna qui nous avait donné du matos. Je vous ai parlé du docteur Karimadej, je vous ai parlé de Zalewski, docteur, je vous ai parlé de Noak, mais il y en a plein d'autres aussi qui bossent là-dessus. En tout cas, il faut des matériels qui permettent de voir au niveau nanométrique. Dans les moindres labos, là, vous n'avez pas ça. Et en plus, vous cherchez à la limite de la biologie en général. et là, c'est de la technologie et de la technologie dont la taille est inférieure aux molécules biologiques que vous cherchez des fois. Alors, aïe, 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 aïe. Comment voulez-vous trouver ça ? Je veux dire, il faut compter qu'il y en a qui essayent de mesurer des distances avec une balance pour peser. Je ne sais pas, ils cherchent des trucs qui sont à côté de la plaque à un point incroyable. Donc, il y a toutes ces planches détaillées là, mais c'est excellent. Je veux dire. Donc, c'était détaillé en anglais, mais ça va. Vous avez aussi donc le HTTP Lilian Held Kawarn Kawarn sur le site duquel j'ai évidemment été faire un tour. Le blog de Lilian Held Kawarn et modifier le génome et potentiellement le télécommander par des dots quantiques de graphène. Ça, c'est les points quantiques de graphène. C'est les petits points noirs, les œufs. Ils se déplacent dans le corps et à un moment donné, ils peuvent exploser. Il faut savoir que tout ce matériel-là est soumis et réactif aux impulsions électromagnétiques. Vous savez ce que c'est qu'une impulsion électromagnétique ? Ça, c'est les impulsions électromagnétiques. Ça, c'est vous ne l'entendez pas. Vous l'entendez ? Ah, c'est mon GQ EMF 390 qui repère, ça c'était en milliwatt par mètre carré et donc on était arrivé à 606 milliwatt par mètre carré. juste le temps de créer le relais entre mon portable et le numéro que j'appelais. Donc là, 606. Vous tombez le zéro. Dans l'habitude, c'est 424. Je ne sais pas pourquoi c'est pas 606, mais ce n'est pas très grave. C'est trop. De toute manière, c'est trop. Donc, vous regardez vite fait le phone gate sur lequel le docteur Arrazi vous fait de belles conférences. Vous regardez l'arc-en-ciel invisible d'Arthur Fistenberg dont il existe quasiment des épreuves en français. Vous trouvez ça en PDF et aussi. Et vous trouvez 4 articles différentes intitulés « La pire technologie jamais inventée ». Quelque chose dans le genre. Je ne l'ai pas en tête. Vous achetez le bouquin de Fistenberg « L'arc-en-ciel invisible » et puis vous allez comprendre plein, plein de choses sur cette possibilité de croyance en l'invasion du corps par des corps étrangers, alors que ce sont en fait des réactions cellulaires à l'intoxication provenant de l'extérieur et dues aux fréquences électromagnétiques, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 6G, qui nous pantonnaient. En se rappelant que la grippe espagnole était contemporaine du développement d'une nouvelle technologie en 2G déjà à l'époque et que de toute façon le personnel avait été « spriché » de plein de toxines en fait. De plein de toxines en fait. Alors, on ne va pas entamer sur l'escroquerie pasteurale, mais vous pouvez. Insertion de dot quantique, de graphène destinée aux vaccins et aux thérapies géniques. Et, ce n'est pas « eti », c'est « et ». Bon, ça suffit. Vous allez au coin, il y a un petit café, ça vous calme un peu. Non, ben pour une fois, ce n'est pas « eti ». Bon, voilà, je ne vais pas vous lire tout l'article. Je pense que vous allez y aller, c'est en français. Vous pouvez, vous pouvez le faire. Il peut le faire, il peut le faire. Alors, celui-là, il est bon aussi. Celui-là, il s'appelle le graphène, outil de surveillance de la santé, sans blague, c'est pour la santé. Ce n'est pas pour la santé, c'est pour l'état de niveau physiologique du corps. Après, il est en bonne santé ou pas, mais ça, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la surveillance de la santé. Alors, le graphène se trouve dans les masques, les écouvillons et les sprits. conséquences sur la santé humaine potentiellement désastreuses, vous n'avez qu'à voir. Sur les enfants qu'on trouve aux urgences, en ce moment, 90% ont été sprits. et il y a de plus en plus de pubs, mais c'est interdit normalement, en légalement parlant. Il n'y a que le tout-bib qui peut vous suggérer un speech à vous-même en tête-à-tête en fonction de votre état, de vos conditions et tout ça. Donc là, à la télé, une pub pour ce genre de produit, mais c'est quasiment illégal. Mais on a remarqué que depuis quelques temps, quelques mois, quelques années, la légalité et le gouvernement, si j'ai pas mal à l'épaule, je vous ferai là un truc qui a coûté sa réputation à un comique français. Un des meilleurs de l'époque. Mais comme vous voyez, comment transformer notre monde ? Alors voilà, ça c'est de la pub officielle. À quoi ça sert ce graphène ? Qu'est-ce que je vois là ? Ah, ultra-fast, des composants ultra-rapides pour les communications 5G. Oh, ben tiens. Bon, ça c'est très bizarre. Des senseurs flexibles, des capteurs flexibles pour le secteur médical. Ils n'ont honte de rien. Ils te foutent un produit toxique dans le corps, ils disent que c'est un but pour le secteur médical. Ils n'ont honte de rien. On marche sur la tête ? Non. On court. On saute. Bing, bing, bing. Un outil de disruption technologique indispensable à la révolution digitale ? Oui, oui. Eux, ils pensent que la révolution digitale, c'est obligatoire, tout ça. Non, mais on ne leur a rien demandé, puis on voit bien quel est leur jeu, on voit bien à quel point ils mentent, à quel point ils trichent, à quel point ils sont illégaux, ils tuent, ils volent aussi, ils ne se gênent pas. Déjà, ils se font la guerre entre eux, ils se volent les patentes, ils se volent. Mais c'est des bandits ! C'est ça qui est terrible, c'est que le brave peuple, ne peut pas imaginer qu'un mec, parce qu'il a une cravate, ce n'est pas en fait un chef pirate. C'est un chef pirate, le gars. Il a une entreprise, son bateau, son bateau corsaire, bateau pirate, ou corsaire, parce que c'est les mêmes en face, ils sont juste payés par d'autres. C'est les mêmes. Et tous, leur petite lutte, ça fait que le peuple, il n'évolue pas, il souffre, il meurt, il paye, et il n'évolue pas. Et il ne se rend pas compte. Il se moque de nous. Ça, c'est vraiment le moindre dommage. Mais on n'en a rien à fiche de se faire moquer. Ça tape un peu le sur-système, mais à partir du moment où on se rend compte, et alors là, avec les résultats, on se rend compte qu'on avait raison. On en est de plus en plus sûr pour ceux qui en avaient besoin. Perso, je vous dis tout de suite, vous savez, sur ma chaîne, on est exopolitique, borderline, pourquoi ? J'ai croisé un non-humain, un mec avec des cornes qui a pris un bain psychique dans moi, le temps de se croiser le regard, un clin d'œil. Et ce mec-là, il a une tête qu'on retrouve maintenant dans des représentations particulières, sur des pièces de monnaie. Il a une réalité historique et il a une réalité dans la cosmologie. Enfin, lui, ou un de ses semblables. Je ne dis pas que j'ai eu accès au grand chef, mais vu sa bouille, c'est marrant, il a un peu la même tête, enfin, un peu, vraiment de très loin, en fait, il n'a pas le même nez, ni rien, que... Elle quelque chose ? Elle riser ? Elle boy ? Un peu. Mais il n'a pas les mêmes cornes. C'est les cornes de bélier. Je sais bien. Donc, ayant croisé ça, ayant des gigas et des gigas d'observations d'OVNI depuis des années, je veux dire, je n'ai pas attendu les derniers CGI pour avoir d'autant plus de difficultés à discerner les bons et les faux. Pardon. J'avais assez de matériel, ainsi que tout ce qui est écrit dans les textes sacrés, ainsi que toutes les perceptions médiumniques canalisées, les contacts, les témoins, l'ancien personnel qui a été en contact avec des espèces, avec des OVNI, avec ci, avec ça, et plein d'autres trucs. Ça m'a permis d'avoir assez de prétentions pour dire, bon, écoute, là, il faut que tu y ailles parce que personne ne le fait en France, a priori, enfin, aussi peu. Moi, j'ai été trouvé aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, au Québec, au Québec, merci les Québécois qui traduisaient les vidéos américaines, ce qui m'a permis de me remettre à l'anglais de manière courante. Oui, assez courante. Pas mécontent. Dans l'autre côté, les gens qui parlent ont un vocabulaire accessible, en général. Bon. Alors, voici, ça, c'était pour, voilà, le nanoréseau, on l'a vu, et il y a un gars dont j'apprécie que très modérément les prestations, c'est Secure Team 10. Alors, il a 2 millions d'abonnés aujourd'hui, 2 millions 40 000 abonnés. Oui, bon, je laisse tomber les 40 000, même si moi, je suis à 4 000. Oui, parce que la différence de le traitement de l'information entre lui et moi, en toute modestie, humilité possible, je suis désolé, quoi. Machin, on rattaque à chaque fois le même sujet depuis la même source, le même début. Ceci pourrait révéler la vérité à propos des OVNI. C'est donc les gens qui arrivent en disant tu crois aux OVNI, tu ne crois pas, il nous faut des problèmes, si, ça. C'est donc le début même de l'intérêt, plein de doutes, de suspicions, de mépris, d'ironie. Voilà, il en faut, il faut des gens, mais comment dire, que lui reste à ce niveau-là et n'aille pas faire des interprétations, des traductions, enfin, pas traductions puisqu'il est américain, mais des interprétations, la vulgarisation d'informations par des professionnels maintenant, des pointures comme Richard Delade qui participe aussi à ce reportage. Alors, Tyler, c'est le nom du Secure Team 10, Tyler participe à ce petit film, voilà, il est là. Bon, avec son air éveillé incroyable, si vous avez un prof qui vous parle avec cette tête-là, vous vous dites big, il y a comme qu'il y aurait un problème, mais bon, c'est pas grave, on va passer à autre. Donc, il passe, voilà, il passe plein de trucs et il vend la lecture chez Amazon, machin, il vend la lecture de ce documentaire auxquels je n'ai pas pu accéder parce que ils n'acceptent pas ma banque, il faut que se fasse un virement par une banque installée aux Etats-Unis. Bon, remarquez que moi, quelque part, je l'aurai un jour ou l'autre, ce truc-là, et puis de l'autre côté, les infos qu'il y a dedans, je pense que c'est les mêmes depuis 15 ans, quoi, auxquels je suis confronté. Ben Rich qui dit nous avons les moyens de ramener E.T. à la maison, ils vont en parler, ils vont parler de tout ça, ils vont parler d'Edgar Fouché, d'U.T.R. 3B, depuis les années 82, quoi, ils parlaient d'U.T.R. 3, non, d'U.T.R. 2 Astra, d'abord, et puis par la suite, c'est devenu 3B, et je crois qu'aujourd'hui, ils en sont à la 6H, la version 6H, mais je pense qu'ils ne vont pas vous parler de la 6H dans ce documentaire-là, évidemment. Toutes les infos qui nous arrivent, ça fait 20 ans que l'armée a 10 fois mieux. Enfin, ça dépend des sujets, des fois c'est juste 5 ans et il y a des trucs qui ne sont que 4 fois mieux. Regardez, on accède enfin aux visions nocturnes, hors de prix, et bon, les 5ème génération, 4ème génération, oui, ça commence à être cool, mais bon, il y a mieux aujourd'hui, évidemment qu'il y a mieux. Oui, il y a mieux. Mais enfin, bon, ce n'est pas le sujet, et donc ça, l'armée, il y a accès. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un programme spatial secret, un programme aéronautique secret, on va dire, dont on pourrait estimer qu'effectivement, il y a le Black Sun et d'autres entreprises, l'ICC, Galactique et Commercial, ou Commercial, c'est l'armée qui fait du commerce, des armées qui font du commerce, plutôt, et qui luttent des fois entre elles, de là à accepter ce fait-là, il y a encore une petite marge avec un besoin de preuves qui devra arriver incessamment sous peu, comme d'habitude. Mais, entre le SR-71, le Blackbird, et l'Ether 3B dont on a plein des preuves, vidéos, photos, témoignages, tout ça, ça, on peut l'admettre. Il y a de la rétro-ingénierie des fois dedans, pour le TR-3B, je pense, plus que pour le SR-71. Mais, on parlait du SR-71 en 77, nous. J'avais un pote qui avait un jeu de cartes d'essais de famille avec tout le matériel militaire. Et dans l'aviation, il y avait le grand-père. Non, ce n'était pas le grand-père, c'était le petit dernier, plus ou moins. Et c'était le SR-71 et il y avait très peu de documentation dessus, c'était secret, secret, quoi. En 77. Eh oh. J'étais en seconde. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Mais bon, c'était un OVNI pour le public en général, mais pas pour le personnel intéressé. Mais ce n'est pas les OVNI qui nous intéressent, à nous. Parce que c'est les avions qui volent avec une propulsion. L'OVNI ne vole pas. Il flotte. On va dire, il flotte. Il flotte dans le bain électromagnétique. C'est pour ça aussi qu'il peut être aussi rapide. Il est aussi rapide qu'une réaction entre deux aimants quand vous changez le pôle de l'un, l'autre. il change à une vitesse quasiment invisible. Ouais. Bon. Donc, vous pouvez aller voir celui-là pour vous lancer. Bon, c'est de l'anglais. Est-ce que je vous le traduis ? Est-ce que je vous le traduis, ça ? Ça serait une idée ? Ça serait une idée ? Ouais, comme ça, on va dire que la vidéo d'aujourd'hui, ce matin, c'est une vidéo technique. Que ce soit au niveau nano ou au niveau OVNI. ben, ben, allons-y. Ben, non, ça va m'énerver avec sa petite musique dans le fond, là, je ne vais pas pouvoir. Il faut que je télécharge et puis je le passerai en accéléré et puis je vous le traduirai. Parce que... Ah, c'est lent en plus, il parle lentement, il répète tout deux fois ou trois. Des fois qu'on a bien compris, des fois qu'il est oublié qu'on peut faire du replay avec les vidéos de image par image. Ce qu'on ne peut pas faire en général, c'est des zooms et ça, il en fait. Non, il a des bons côtés et puis en plus, voilà, on bosse du même côté plus ou moins de l'ouverture d'esprit. Donc, je vais calmer mes critiques. mais bon, c'est incroyable que ce soit lui qui ait 2 millions d'abonnés parce qu'il reçoit des vidéos de plein de gens qui sont intéressés. Ce n'est même pas lui qui fait les recherches, ce n'est pas lui qui prend les prises de vue. Après, lui, on l'interview comme étant un spécialiste. Oui, il a du stock comme matos. Mais un, une fois, il a déconné, il a mis une fausse vidéo avec une fausse voix, il a fait un montage en faisant croire à une interview un peu comme PPDA avec Fidel Castro, je crois, Jean. Et voilà, il y a un mec qui a dit oh, on reconnaît ta voix, ta voix, l'avoir fait voycoder, on la reconnaît, regarde les intonations et puis l'image, là, elle est fausse. C'est un scandale. Donc, et puis là, ça, il a botté en touche un peu, il a fait une bêtise. Voilà, pour une fois que lui, il se met dans le matos, il nous prend une saloperie. bon, allez, on passe, c'est une erreur de jeunesse, ça lui a permis d'être connu, il a deux millions, c'est mieux. Plus on est nombreux, plus il y a de gens qui s'y intéressent, plus les algorithmes ont du mal à réfréner l'information, d'accéder au public, restreindre l'accès au public à ces informations. Et donc, écoutez, on va le quitter là, on en prendra les coordonnées et je vais aller vous le traduire assez rapidement. À tout de suite. Donc, je fais une petite pause le temps de mettre tout ça en place et je suis à vous. En attendant que se mette en place tout ceci, le téléchargement, tout ça, on passe sur des vues de la Lune, The Moon, par John Lennar Wilson. Vous savez, j'aime beaucoup Bruce The Hall, la Québec Astronomie, qui nous montre des vues de la Lune plus étayées et différentes. C'est-à-dire que c'est intéressant à un autre niveau. Mais c'est complémentaire de ce que je suivais auparavant chez John Lennar Wilson qui produisait beaucoup plus et qui avait fait toute cette série intitulée Fast, F-A-S-T, Far Away in Space in Time. Et il nous montrait des sortes d'élyséums, des bases satellitaires, des bases orbitales dans l'espace. N'est-ce pas ? Assez loin, plus loin que la Lune, moi je dirais, en général. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc là, on y va, on regarde. Donc lui, il nous met des... Voilà, vous avez plus l'habitude de voir ce genre d'image de la Lune. Et vous voyez ce qu'on voit là en fait ou pas ? Est-ce que vous arrivez au bout d'un moment à vous dire mais est-ce qu'il n'y a pas des formes assez bizarres là-dedans ? Est-ce qu'on peut se demander à quel point les angles droits sont normaux ? Alors, je vous le mets un peu en saccadé comme ça mais il faut arriver à ça. Vous savez, les images de la Lune, elles sont floues d'une sur trois. Il y a des fluctuations dans l'atmosphère, on va dire. Et en plus, moi je dirais que Bruce Seawall nous a montré, démontré quelque part qu'il y avait une sorte de couverture holographique qui camouflait des événements qu'on arrivait, qu'il arrivait à discerner en dessous, des événements et des structures mais qui est comme une couverture de brouillard, on va dire. Et voilà, il y a un moment, un endroit, c'est vers le milieu de la vidéo. Évidemment, l'image, elle est verticale et on a plus la facilité d'habitude d'analyser en ayant la tête dans l'autre sens. Donc, ce que je peux faire c'est à la limite prendre des images en tout cas et puis par la suite les travailleurs. Alors, elle est où celle qui m'a poussé à vous en parler ? Elle est par là. Il faut bien comprendre qu'il faut se faire l'œil. Voilà, moi je pense qu'elle est là. Elle est en plein milieu. Elle est là. Au bout d'un moment, vous voyez, alors là, il faut avoir l'image parce que je ne peux pas vous la décrire assez précisément avec mon vocabulaire pour que vous puissiez tout illustrer. Mais en fait, vous voyez une structure allongée qui est en fait verticale quand on met l'image à l'endroit dont il y a une ombre incroyable derrière. Une longueur d'ombre qui correspond à peu près à la hauteur qu'elle a. Donc, maintenant, après, il faut une échelle. Combien de kilomètres fait un tel soi-disant cratère au centre duquel d'ailleurs, là, l'image est fatiguée terrible, mais on a quasiment un dôme. On a quasiment un dôme. Ça devient flou et là, ça va se... Voilà. Ça se... Renettise. Renettise. Ça se reprécise en tout cas. Vous voyez, donc là, on a la tour et là, on a l'envoi. C'est un des endroits, mais tout autour, il y a plein de bâtiments aussi. C'est la folie. C'est pas la première fois qu'il nous montre des structures là-haut, lui. Il nous a déjà montré des mines, il nous a montré des trucs incroyables. Je vous dis ça et les bâtiments flottants, les bases. Donc, ça vaut la peine de prendre une image et puis de scotcher dessus un moment. Alors, je vais voir si c'est lisible. Ça allait. On va se passer de tout l'indicatif. On va vraiment l'accélérer parce que je ne supporte pas ce qu'il a deux sujets OVNI dont il veut nous parler aujourd'hui ce matin qui sont tous les deux d'importance importante. Le premier, c'est cette diffusion officielle de ce documentaire intitulé Rise of the 3R3B à propos des OVNI de l'espace secret Secret Space UFOs. Et ça a été réalisé par Darcy Veyer et Tyler Glockner. C'est lui. C'est Tyler. Alors, évidemment, ils vont faire la pub. On le comprend. Il a été super ravi d'avoir été invité à participer à ce documentaire et déjà, ils nous montrent là une image qu'on connaît. Ça, c'est... Voilà, il y a plein d'images là où vous voyez. Des documents, des patentes, la tête de pas mal de témoins ou de professionnels ou d'avis. Et l'inconvénient pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont mêlé de temps en temps des images CGI. Ça, pour moi, je ne sais pas si c'est une vraie, par exemple. Je n'y crois pas, d'ailleurs. Peut-être que j'ai tort. Ce n'est pas parce qu'on voit le ciel à travers. Ça, le ciel à travers, ils savent le faire. C'est une des technologies d'invisibilité. C'est que vous prenez l'image derrière et vous la reproduisez devant. Vous la voyez sur moi. Si là devant, j'ai comme décor ce qu'il y a derrière, je disparais. Il y a deux films Sherlock Holmes qui ont été écrits récemment avec un acteur connu. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas celui qui joue Iron Man. Et une fois, il est camouflé comme ça. Il s'est aussi maquillé et il s'inclut dans le décor. Il s'est habillé de la couleur du papier peint. Il a un pantalon de la couleur du canapé, on va dire. Et lui, il s'est maquillé avec l'angle. Voilà, c'est comme si moi, je me fais l'angle de bordure du miroir en maquillage. Et si je suis là, vous mettez un certain temps avant de me discerner. Bon, je vais enlever mes lunettes. Ah 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 ! Limite même, je ferme les yeux. Ou presque. Mais vous verriez, mais difficilement. C'est ce qui se passe là. Quelque part, l'image derrière repasse le vent. Mais ce n'est pas le seul moyen de faire de l'anti-visibilité. L'anti-visibilité. De l'invisibilité. Donc, on peut y aller. Là, c'est le moyen d'acheter. Sauf que je vous le dis, moi, j'ai essayé. J'ai un compte chez Amazon puisque je commande régulièrement de la bouffe pour mes chats. Malheureusement, il n'y a pas de producteur bio qui fasse des tarifs corrects. alentours et il faut arrêter de déconner. De toute façon, je ne suis pas derrière eux quand ils font les poubelles. Donc, je prends soin dans la mesure où je peux. Mais pour le reste, ils bouffent aussi de la saucisse. Ne vous inquiétez pas. C'est de la bonne saucisse. Même si d'habitude, les chats ne mangent pas du cochon. Dans la nature, ils n'ont pas la bouche faite pour bouffer des morceaux de cochon. Par contre, quand ils tombent sur des morceaux détaillés, ils les bouffent. De même, je veux dire. Ils n'ont pas l'habitude non plus de bouffer du thon. Or, il y a des pâtés au thon, soi-disant. Donc, je ne sais pas. Il y a tellement de choses à revoir dans notre façon de fonctionner que faisons pour le mieux. Et donc, ils m'ont refusé l'achat parce que ma banque est sur la France et non pas installée à l'international, on va dire, aux États-Unis. On s'en fout. Donc, il y a de nouveau toutes ces patentes qui sont depuis 2004. J'avais fait une vidéo. Le problème avec cet inventeur, John Sinclair, c'est qu'il a un gros nombre de patentes à son nom. Je pense que c'est une devanture pour la CIA ou le DARPA. C'est une créature. C'est une création, je veux dire. Alors, parce qu'il y a des patentes pour l'invisibilité, pour l'antigravité, pour la propulsion warp, pour plein de choses. C'est hallucinant. Star Trek à côté, c'est pour les enfants. il se pourrait que la propulsion actuelle du TR-3B est complètement différente de celle qui a propulsé les premiers TR-2, à moins je dirais, TR-2, Astra ou autre. Le lui, c'est Edgar Fouché qui nous parle du programme Aurora, TR-2B, TR-2, Astra, Aurora, et du TR-3B. Donc ça, c'est du CGI, on se calme. Donc, c'est un véhicule triangulaire qui se sert d'une accélération circulaire. Ça crée un plasma. Ça tourne très vite à 250 atmosphères, hyper froid, à moins je ne sais pas combien de degrés. et qui prouve que quelque part, on pourrait estimer que tous les OVNI triangulaires qui ont été vus appartiennent à son propriété du gouvernement américain. Alors, un accélérateur circulaire, je reprends, pour le côté technique, que je n'ai pas bien traduit. Vous imaginez ce cercle au sein du triangle. Il rotate si vite qu'il en crée un plasma. À 6 000 tours par minute. Oh là, il me semblait que c'était 23 000. À 23 000 tours par minute, il se passe des trucs. Déjà à 6 000 ? Je ne sais pas, ma Dremel, elle monte à 3 000, il me semble même à plus. À 30 000 ? Je ne sais pas si vous avez été soudeur ou si vous avez manipulé les meuleuses dans votre vie, mais quand vous manipulez une grosse disqueuse, le truc lourd, quand vous la lancez, ça part comme ça. C'est marrant, ça part comme ça. Et vous avez tendance à décrire une courbe dans l'air. quand vous êtes en haut d'une échelle et que vous menez au plafond avec un tel instrument, je vous assure que vous faites gaffe entre le lancer de l'accélération et le freinage. Au freinage, vous partez et à l'accélération, vous partez. Et il y a quelqu'un qui a remarqué que suivant dans quel sens ça tournait, ça se levait tout seul. Ça se levait tout seul. Il y avait quand même un allègement de poids, il y avait une force intéressante à utiliser. Alors ça, ça vient des chantiers. Ça, c'est à la portée de n'importe qui à faire de la métallurgie sur un chantier. De lui-même, sans faire des cours, vous pratiquez, vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui se passe. Par contre, vous ne pouvez pas imaginer que si ça existe vraiment, il n'y a pas de spécialistes qui ne s'y soient pas intéressés déjà. C'est pour ça qu'on est surpris qu'il y ait tellement d'ingénieurs actuels qui soient vraiment à la bourre. Vraiment à la bourre. Ils sortent des académies, ils ne peuvent pas imaginer autre chose. Même un ingénieur électrique actuel ignore toute la partie scalaire. Les ondes de torsion, les ondes scalaires. C'est gravissime. Ce n'est pas leur faute parce que c'est les académies. C'est comme en Big Chimie dont la filiale Big Pharma finance les académies de médecine. Ils ne vont pas vous apprendre des trucs qui pourraient contredire leurs activités. Ils vont plutôt faire de vous des vendeurs de leurs produits. Ils ont le droit maintenant qu'ils vous ont payé les études. Ils vous ont acheté. Ça, ce n'est pas ça. Ça ne se fait que dans l'intention actuelle d'ailleurs. Ce n'est pas le sujet. Donc, à 250 atmosphères de pression et à 150 degrés Kelvin, super froid. Donc, pour lui, tous les ovnis vus appartiennent au gouvernement américain. et l'astronaute Edgar Michel dit nous savons que les ovnis sont réels. Tout ce qu'il nous reste à demander est d'où viennent-ils et qu'est-ce qu'ils veulent. Bon, Edgar Michel, franc-maçon, 33e degré, mais il a admis des trucs quand même. Oui, il faut arrêter de critiquer les gens juste parce qu'ils sont franc-maçons 33e degré. Ils n'ont pas tous les mêmes intentions ni tous les mêmes pratiques. Enfin, conscientes. Si vous regardez Manly Peer Hall avec le nombre de révélations qu'il nous a fait, vous ne pouvez pas dénigrer qu'il y ait des franc-maçons bien intentionnés. Et de toute manière, en plus, je ne suis pas sûr qu'ils ne soient pas morts un peu prématurément. Mais bon, il a eu le temps de nous en... Il faisait des milliers de conférences de par le monde. Alors, il y a quelque part quelque chose de bien là-dedans. Une intention valable. Bon, vous voyez, ça dure des heures. Ça, par exemple, je pense que c'est une image si j'y aille aussi. Et c'est tellement dommage c'est tellement dommage qu'il ait inclus des images si j'y aille. Ou il nous marque si j'y aille dessus. De toute façon, à nous éduquer, le cerveau et l'œil. OK. Mais là, moi, ça m'énerve, ça. Oui, en plus, en faisant un zoom comme si c'était vrai. Mais là, il n'y a aucun relief sur ton image. Tu vois. Il n'y a aucun relief sur l'image de l'OVNI. Là, il n'y a aucun relief. Il n'y a aucun relief. J'ai été peintre, on galère. Ce n'est pas facile à faire quelque part. Et il y a un travail technique pour trouver les bonnes couleurs qui vous donne l'information à votre cerveau. Comme quoi, il y a un relief, une profondeur. Il y a plusieurs moyens. Il y a le parallaxe, il y a plein de trucs. Et il y a notamment les couleurs complémentaires, les ombres, les contrastes. Et puis, il y a un certain moyen technique qui trompe l'œil. Et il y a plein de trucs à faire. Donc, c'est un boulot et là, il n'est pas fait. Donc, ça, c'est un autre ingénieur qui nous parle justement d'antigravité. Il a un nom en œuf. Je ne me rappelle plus comment. Je ne vois pas lequel. Est-ce qu'il dit son nom ? Bon, là, on nous parle de Northrop Grumman. On nous parle des skunk work de Luki de Martin. Alors, c'est skunk parce que ça pue, mais c'est dans l'expression vous ne voulez pas savoir ce qui se passe. quoi. Et ça, le boulot, normalement. Mais bon, ça, c'est les Black Ops, le niveau atelier secret d'une entreprise qui est déjà hyper classifiée. C'est-à-dire que le personnel de base ne sait même pas ce qui s'y passe. Mais, l'ancien chef nous a dit des trucs on a de quoi ramener de qui à la maison. Alors, donc là, on a Kevin Johnson ou Ben Rich qui était ingénieur aéronautique spécialiste en aérodynamique, en mathématiques. ils ont eu une conversation tous les deux et cette conversation a eu de de tel bon côté autant pour l'un que pour l'autre que quand ce n'était pas l'un qui appelait l'autre, c'est l'autre qui l'appelait. Histoire de dire que Ben Rich appréciait ses communications avec lui aussi. Il pouvait parler avec quelqu'un qui comprenait, on va dire. Pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Il parle de John Andrew et de Pilote d'essai. Donc là, vous voyez le NRO, National Reconnaissance Office. C'est un truc qui est au-dessus encore de toutes les autres. C'est au-dessus de la NASA. C'est au-dessus de la CIA, de la NSA quelque part. C'est peut-être en dessous du MJ-12 malgré tout. Mais bon. Donc, John a écrit une lettre à Ben Rich et dans sa réponse, Ben Rich lui certifie en fait en lui répondant avec un papier en tête de sa boîte. « Mon cher John, oui, je suis un croyant dans les deux catégories. » il parlait « Est-ce qu'il y a des ovnis humains et est-ce qu'il y a des ovnis ziti ? » Il dit « Oui ». Il pense que tout est possible. Beaucoup de nos ovnis faits à la main sont des unfounded opportunities. Donc, il a séparé le mot infondé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement en deux de façon à décager le « U » du « F » qu'il souligne d'un double trait ainsi que le « O » de opportunities qui fait « U, F, O » et lui, il nous dit dans ces deux catégories il y a un autre un, il y a beaucoup de livres et de charlatans donc il faut faire gaffe il y a des infos en masse et il expliquait le côté infondé c'est parce que ça leur est tombé c'est de la rétro-ingénierie c'est des récupérations de crash ils n'ont pas eu besoin d'inventer le matériel et de faire les recherches pour et il leur est tombé dans les mains si on peut dire oui, bon, ils lui ont tiré dessus avec un radar un peu spécialisé peut-être ondes de torsion peut-être scalaire peut-être ou autre chose et voilà et de toute manière quant à moi quelque part c'était un cheval de troie pour nuire à l'évolution de la civilisation parce que l'humanité est en train de se faire asservir par sa technologie et ça c'est quand même un énorme problème c'est un énorme problème alors c'est merveilleux c'est très bien la technologie mais dans l'état actuel de son utilisation et de sa soumission et de notre dépendance c'est quasiment une catastrophe que personne ne flippe plus je ne sais pas l'état d'esprit du chef de famille du chasseur du guerrier c'est de prévoir qu'avant l'hiver il lui faut de la bouffe pour la famille bordel c'est pas quand il y a un mètre de neige qu'on va aller chercher le lapin il n'y en a plus ils sont au fond du tir du lapin enfin je rigole un peu mais parce qu'il faut bon alors on continue je m'en roule une cup mais on continue donc Ben Rich là il était quand même chef chef de chez chef dernièrement on a eu un général ex-responsable du programme aérospatial israélien qui a déclaré que les américains étaient en contact avec une confédération galactique il a déclaré je m'excuse il faut que je se gaffe parce qu'il y a des bûches avec j'ai mal j'ai mal trié mes feuilles et j'en ai j'en ai tiré des bûches c'est assez infumable la bûche ça fait tousser on reprend donc là il explique ce que je viens de vous expliquer et en 96 lors d'une conférence à l'UCL l'University C je ne sais pas de Los Angeles vous savez UCLA tous les t-shirts l'Université ça ne va pas correspondre ça reviendra donc il a dit qu'ils avaient la capacité de ramener IT à la maison mais qu'il faudrait un acte de Dieu pour que ces informations-là et cette technologie parviennent jusqu'au public mais le gouvernement ne va pas déclassifier l'information ça c'était Jim Goodall qui est un spécialiste de l'historique de l'aviation ce qui m'énerve en plus c'est qu'il nous met son logo avec ce crétin de bonnet de Père Noël non mais est-ce que j'ai un bonnet rouge sur la tronche moi pardon non mais franchement c'est gamin je ne crois pas à quel point c'est gamin et puis on sait que le Père Noël pourquoi rouge avant il était vert rouge racheté par Coca-Cola vert comme ancienne effigie je ne sais pas si vous imaginez que finalement les boules rouges qui sont pendues aux branches du sapin pourraient être un rappel des bouts de viande qui à une époque étaient suspendus à la suite des bacchanales non pas des bacchanales en décembre une période de fête d'orgie à l'époque où ils avaient de la vénération pour le dieu Baal genre genre donc sacrifice de bébé et tout ça quoi genre ouais c'est dommage de ne pas être généraliste sinon peut-être qu'il fera un peu plus gaffe ou ben de toute façon ce gars-là il n'est pas pour le nouveau monde il n'est pas pour une nouvelle humanité une nouvelle relation interhumaine je ne veux pas dire une nouvelle humanité transhumanisée non voilà non lui il fait du blé à l'américaine ah ça me dit make a bonnet good job business is business et ça ça m'énerve mais bon qu'est-ce que vous voulez on ne me demande pas mon avis et heureusement et donc là il va nous partager un clip il va nous parler de ça vous voyez mais c'est hallucinant c'est hallucinant il répète tout trois fois le mec a dit le truc et lui il répète ce que le mec a dit puis il le répète une deuxième fois en expliquant chacun des mots non mais c'est vraiment pour les débiles manteaux quoi avec le bonnet de Père Noël king 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 troisième millénaire enfin bon reprenons ça c'est Richard Dolan Richard Dolan c'est un spécialiste d'exopolitique que vous connaissez maintenant je pense tous qui s'y connaît bien qui veut du matériel du concret des preuves du solide et qui a vu aussi des des ovnis donc il sait de quoi il parle il ne sait pas expliquer forcément il y a des doutes il recherche mais il y a un truc vous voyez ça ça stimule après vous avez confiance en vous vous en foutez de ne pas avoir les preuves vous n'avez pas besoin d'être convaincu ou la maman surtout oh la la oh la la je ne sais pas pourquoi il fait un gros plan c'est son logo il faudra peut-être déconner je ne sais pas c'est du CGI à plein pot je veux dire donc la pub pub ah oui il nous parle aussi des chevrons il n'y a pas que des triangulaires il y a des il y a des observations oh la la pub 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 il m'énerve alors il nous montre cette vidéo là que je vais mettre doucement parce qu'a priori sinon ça va être hyper heurté même quand je le mets doucement la reproduction via zoom quand je vous le mets en ligne c'est hyper heurté heureusement que je vous mets les vidéos sources enfin l'adresse des vidéos sources pour que vous puissiez aller vérifier quand elles existent encore parce que je suis désolé ouais mon système n'est pas terrible là franchement ben c'est pas mon c'est pas ma partie ça ça a fini par l'être pour tous les jeunes d'aujourd'hui parce qu'ils sont dans le bain à l'école ils ont un ordinateur nous on n'avait même pas les machines à calculer enfin tout juste la Texas 62 avec laquelle vous allez sur la lune on est d'accord mais bon pas moi donc après il y aurait les chevrons sont une chose majeure il n'est pas sûr pourquoi quoi qu'il en soit il y a plein il y a plein de termes techniques il y a plein de moyens d'être intéressé par le sujet et d'entamer vos études du sujet voilà il y a d'autres vues il y a cette vieille patente il y a quelques vues comme ci comme ça on va s'arrêter là c'est sympa j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre à tirer de cette vidéo peut-être là on va voir le congrès vient d'accorder au département de la défense un budget de 770 milliards d'euros voici ce que ça va comprendre et voici ce que ça ne comprendra pas ils exigent une action sur le sujet ufo ufologique donc ovni avec des rapports au congrès dans des briefings annuels les équipes d'officiels et d'experts de la communauté des renseignements va rapidement répondre à ces observations militaires d'ovni et conduire des enquêtes grâce à cette loi récemment vous vous rendez compte il faut passer une loi pour déclencher une enquête non mais c'est on hallucine le poids de l'administration dans notre monde je ne supporte pas alors là alors là le jour où je vais me raser rapidement j'ai qu'à lire par exemple le code pénal je n'ai pas ou bien un règlement administratif alors là je perds les poils comme ça à part poignée les cheveux aussi d'ailleurs je marrache tout non il faut arrêter c'est un gag c'est un gag ça tient bien je ne vais pas tirer dessus mais ça tient bien c'est Noël bon délire en Noël j'en profite alors malgré le fait que vous puissiez ne pas avoir conférence dans le pentagone ou au gouvernement si il y a une loi qui a été passée donc il faut qu'il y ait ce genre de réaction administrative pour qu'il y ait un pouvoir politique finalement suffisant pour que les enquêtes se déroulent c'est du foutage de gueule et bien écoutez depuis 1947 c'est Roswell le MJ-12 je peux vous dire que les américains ils sont au niveau des enquêtes c'est eux qui sont descendus à Magier dernièrement récupérer l'ovni et faire la chasse aux occupants qui étaient en fuite dans la jungle je veux dire c'est un accord qu'il y a avec le Brésil vous lâchez l'affaire sur tout tout ce qu'il y a en rapport avec les crashs les observations d'ovnis et tout et nous on vous accorde des fonds ou des contrafs commerciaux favoritaires ça se dit ? ouais vous avez compris donc voilà ils font ça avec plein d'autres pays de toute façon comment ça se fait que les américains aient des bases militaires sur tous les pays de la planète on en est où là ? mais pour qui se prennent-ils ? et alors là là je vais vous dire un truc je suis retourné voir Kim Goggin le GCPR et Tank et alors les gars là ils continuent alors d'après eux ils sont en train de prendre le commandement de la planète à tous les niveaux ils vous ont demandé la permission je suppose non ? c'est pas l'os là et aux africains ils ont demandé la permission et aux russes ils ont demandé la permission et aux chinois ils ont demandé la permission et aux indiens et à tous les autres qui ont des billes dans les programmes spatio-secrets ils ont demandé la permission vous êtes au courant de ça ? je sais pas moi non alors peut-être que j'ai pas entendu frapper le facteur quand il m'a non parce que franchement maintenant ils ont pris la place de l'ONU on est soumis à leurs décisions alors j'espère qu'elles sont bonnes leurs intentions a priori mis à part qu'ils font de la pub pour en fait une adhésion à un système de diffusion comme la fibre vous voyez un canal fibre sur lequel vous allez retrouver toute la daube qui est actuellement sur la fibre le sport les séries débiles et tout ça alors vous allez aussi trouver leurs informations mais moi j'ai un problème est-ce que c'est la méthode américaine c'est pour il faut des fonds il faut des fonds ou il n'y a pas de mal à faire un petit bifeton ou à business is business ou je sais pas ça me choque donc je veux en savoir plus encore mais a priori voilà ils sont en lutte contre la CIA la NSA et tout ça et ce dont on nous parle dans les infos ça ne tient pas compte de ça parce qu'ils veulent pas qu'on sache que en fait la majorité des gouvernements du monde sont ruinés et ça c'est un sujet que je conçois effectivement ils sont ruinés en fait s'ils n'inventent pas de l'argent à partir de rien du tout ils sont ruinés depuis belle durée en fait depuis 98 voire 2008 voire etc voire Pierre Jovanovitch pour plus de précision donc maintenant le congrès va être au courant tout de suite etc etc il faut savoir que depuis 2017 Louis Célusandreau par le biais de Tousestas Académie l'association dont il est le représentant scientifique a fait le tour du congrès et d'autres chambres de députés ou des gens concernés avec des plans avec des preuves de matériel non humain de matériel particulier qui soumis à des terahertz en fréquence changent de propriété commencent à léviter s'invisibilisent enfin voilà il faut savoir que quand on travaille les matériaux des alliages en nanocouche un mélange de ça c'est Linda Bolton-Hove qui avait ce morceau de ferraille à une époque entre les mains elle en avait parlé je ne veux pas confondre avec la composition des chemtrails aluminium strontium barium mais il y a magnésium aluminium bismuth un truc comme ça ou cobalt ou je ne sais pas mais par nanocouche et un tel matériau quand vous le soumettez après à des hyperfréquences devient invisible prend l'antigravité enfin bon c'est très intéressant quand même sauf qu'il faut travailler au niveau nano et qui c'est qui sait travailler au niveau nano personne en ce moment aussi à moins que cette technologie ne provienne pas de la terre ce qui est une suspicion il y aurait pu y avoir fabrication d'une partie du matériel qui essaie de nous spritcher en ce moment ailleurs que sur terre on va dire et il a été repéré par le remote view et d'hypnose régressive et de médium de canal de témoignage des présences ZITI autour des instigateurs de telles technologies sur terre l'ingénieur il se réveille le matin il a une idée vous pensez que toute la nuit il a été travaillé ailleurs ou directement à distance de façon à ce que cette idée au petit matin lui traverse l'esprit on va dire et vous voyez comme ça il invente naturellement sans intervention apparente vous voyez la première directive sans intervention apparente mais il criche rien à foutre ce qui compte c'est de gagner la guerre ils vont tout faire pour passer les lois d'une manière ou d'une autre soit en force de manière évidente s'ils sont les plus forts soit pas en force mais en loup voyant donc voilà après vous avez l'impression que c'est l'humanité qui évolue en fait elle a eu un coup de pouce mal intentionné alors vous dites putain il invente pardon il invente une technologie moderne c'est bien le progrès et vous constatez très rapidement que cette technologie on la maîtrise pas du tout et qu'au contraire elle nous esclavagise elle nous met en dépendance elle nous flique elle nous limite elle nous bride elle nous esclavagise ça va pas du tout et elle nous tue parce que les lames de rasoir dans le sang ça fait déjà 30 000 morts à peu près en Europe d'après le VAERS auquel les responsables ont dit arrêtez de nous renvoyer vos chiffres on est débordés c'est quoi l'organisme qui est censé pouvoir mettre un frein à une attitude est muselé de façon à parce que les gens ne veulent pas entendre les effets négatifs il n'y a pas comme un problème mental en ce moment mais global global la population qui ne réagit pas et les parties du gouvernement qui insistent eux il y a un énorme problème je veux dire il va falloir faire des cordes à nœud pour leur Nuremberg on va en mettre cinq par corde tellement il va y avoir de monde à suspendre haut et court pas suspension sans solde et sans compter qui vont rembourser il faut aller chercher tous les fonds qu'ils ont détournés et tous les ayants droit qui ont bénéficié des avantages autour d'eux leurs proches leurs familles les copains tous ceux qui ont bénéficié de cet état de fait depuis longtemps qui se sont fait des fortunes qui ont acheté des barraques à gauche à droite qui ont pris des études pour 20 ans pour leurs enfants à venir à ce croix génération dans les hautes écoles ou on leur tord le crâne ou on en tire des skull and bone il va falloir réparer tout ça aussi et puis réparer les dégâts rembourser les victimes les dédommager et après on les suspend ou pas on verra c'est pas à moi de le dire c'est pas à moi de le faire quoique c'est à nous tous de le faire donc ça c'est une vraie image par contre alors vous trouvez elle est pas mal et puis c'est quoi qu'il y a en bas un rocher vous croyez je suis pas sûr un rocher avec des lumières je sais pas donc c'est une grande nouvelle le congrès est maintenant impliqué n'oubliez pas un truc ils essayent absolument de se faire passer aux unis public les ovnis comme étant une menace les ovnis qu'on voit ils sont maîtrisés c'est pas la menace la menace pour eux c'est ceux qui viendraient nous sauver s'ils venaient nous sauver les confédérations galactiques bienveillantes pléiadiens et tout ça mais les pléiades c'est neuf systèmes solaires avec un certain nombre de planètes tout autour et déjà dans une même ville dans une même famille tout le monde n'a pas la même opinion vous imaginez là toute la planète qui soit complètement d'accord et tout le système solaire qui ait la même intention alors les pléiadiens je viens des pléiades donc je suis bien intentionné alerte alerte non les pléiadiens c'est une race guerrière et il y a de quoi faire parce qu'ils se font attaquer de toute manière donc quelque part on va les comprendre oui ils se font attaquer par les dracos et autres reptiliens bon ça c'est Tank et Kim Goggin qui en parle Thomas Williams aussi puis moi et puis plein d'autres mondes moi personnellement j'ai pas vu un reptilien ou à moins qu'il ait chef-shifté qui m'a montré cet aspect un peu minotaure quelque part enfin c'était pas un taureau mais bélier homme mais j'ai pas vu reptilien mais les soigneurs Reiki beaucoup de d'hypnose régressive et autres remote viewers croisent énormément d'entités dont les dracos les reptiliens les gris les mantis et plein d'autres encore vraiment alors mettez-vous au remote view regardez vous n'avez pas de raison d'avoir ces images-là qui vous viennent s'il n'y a pas une raison surtout ceux qui sont sceptiques aujourd'hui ils n'ont pas toute cette imagerie en tête donc franchement ils vont leur sortir des trucs prenez certains d'entre vous vous lancez dans le sujet vous prenez certains d'entre vous qui vraiment n'y connaissent rien du tout vous les lancez sur le remote view et vous allez voir leur dessin vous ne pourrez pas dire qu'ils ont été influencés voilà essayez de faire des trucs comme ça puis comparez recoupez les informations et puis rapidement réagissez quoi moi je ne vous dis pas ça pour faire plus d'abonnés sur ma chaîne c'est pas le but je m'en fous je ne suis pas monétarisé je ne mets pas de pub j'en veux pas s'il y en a râlé il ne doit pas y en avoir sur mes vidéos j'en veux pas et c'est ce qui m'ennuie sur Odyssée c'est qu'on est affilié à un compte en Libre sur Rumble on a un compte en Rumble on peut jongler avec ces tokens quelque part de l'un à l'autre d'une chaîne à l'autre on n'est pas taxé là-dessus mais si je veux transformer mes tokens en euros ou en dollars là je suis fiscalisable vous voyez mon problème c'est pas de payer les impôts le problème c'est que les impôts sont employés pour ce en quoi ils sont employés en ce moment et de deux qu'il y ait encore des gens qui fassent du blé sur notre attitude à nous ils n'ont pas à faire ça pour qui se prennent-ils d'où vient cette mentalité de parasite ils s'estiment self-made man mais en fait c'est tout le monde qui bosse pour eux trop facile puis en fait en général ils sont millionnaires de père en fils depuis des générations donc ils n'ont jamais eu de problème on va dire bon blablabla quelques articles de journaux et le barata habituel encore un coup de pub et encore du CGI bon qu'est-ce qu'on peut faire moi je le remercie pour la vulgarisation du sujet mais c'est tout c'est tout sinon il m'est néant c'est lamentable d'ailleurs et ce qui est inquiétant c'est qu'il y a 2 millions d'abonnés il y a plus d'abonnés sur ces chaînes débiles c'est un peu débile c'est que Darkseid pas Darkseid Sunfall of the Moon mais c'est 2 petits millionnaires là sur les îles qui récupèrent plein puis qui ont leurs interprétations et toujours avec une musique nan 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 et ça va à l'égal c'est l'état d'esprit de la télévision vous voyez américaine essentiellement mais pas que c'est ce besoin de se mettre en avant comme présentateur c'est et puis tout le Youtube game qui va avec et pendant ce temps là les choses n'évoluent pas et puis c'est souvent donc comme il disait il y a des infos de la mésinformation des trolls un de ces quatre il y en a un qui promeut tout ça et qui tombe pour une autre raison et tout ce dont il a parlé va en morfler la mauvaise image sera répercutée sur tous les dossiers raison pour laquelle je suis très attentif à essayer d'être le plus intègre possible irréprochable de manière à justement ne pas pouvoir ne pas prendre de risque avec la politique que j'entreprends de divulgation de vulgarisation de mise à jour d'actualité sur des sujets essentiels comme vous pouvez le constater il y a une dame hier dans le reportage sur la chaîne de Nexus à propos du Doctoton qui disait qui parlait des complotistes et elle n'a pas fini sa phrase en disant on aurait dû les écouter parce que ça aurait évité 30 000 morts et 300 000 et 3 millions d'effets secondaires donc 40% graves au moins 40% graves et ça c'est des chiffres entre 1 et 10% de ce qui pourrait être insensable donc elle n'a pas dit finalement ils avaient raison mais elle s'est servi de tous nos arguments c'est pas très grave nous on ne veut pas la médaille on veut que les gens réagissent c'est ça l'idée pas moi en tout cas je veux ça je m'en foule de la médaille quel que soit mon mérite il est les conséquences du mérite d'autres professionnels d'autres pointures qui m'ont permis d'accéder à ce matériel bon je me suis remis à l'anglais j'ai traduit j'ai fait des trucs je recoupe je m'intéresse à d'autres domaines oui c'est une attitude globale voilà on pourrait être dans un monde où en ayant accès aux énergies libres c'est un système un peu au bout de tout je donnerais de mon travail 4 heures par semaine ou 6 heures par semaine dans la mesure de mes capacités de mon plaisir mais je pourrais avoir la possibilité de vivre puisque tout est gratuit l'énergie devenant gratuite voilà avec un enfin pour avoir un revenu de base au moins en matériel et en bon matériel bonnes énergies électriques bonne fréquence bonne alimentation bonne médecine voilà mais il y a ça il y a accès aux énergies libres et récupération de la finance pour le peuple par le peuple et on a des spécialistes dans le peuple de la finance c'est bon on n'a pas besoin de ces économistes c'est pas une science l'économie c'est une stratégie sacrément minée telle qu'elle est menée aujourd'hui d'ailleurs en plus bon je fais une petite pause peut-être parce qu'il me semble que j'avais encore un petit truc à vous montrer voilà je vais vous parler voilà je vais vous parler donc de de tank Stephen Rove qui fait partie du GCPR donc Global Reparation and un système de réparation et d'organisation globale qui a pris la place de l'ONU d'après eux il n'y a que des américains et enfin bon il y a il paraît-il des circuits salles de par le monde c'est quand même ballot on n'est pas tellement au courant les gens commencent à se poser des questions qui c'est qui comment ça marche on dit globalement ils ont la même opinion que moi en toute humilité je vous rappelle la mienne elle s'y connaît trop pour que ce soit pas intéressant à fouiller mais d'un autre côté moi je suis pas très satisfait de plein de choses comme d'habitude pas de photos pas de vidéos pas vraiment de preuves écrites de documents vérifiables constatables pour l'instant il faut tout croire sur parole d'une et de deux c'est unilatéral c'est unilatéral j'exige de faire partie d'être invité genre bah tiens tu viens me chercher avec un TR3B et tu me fais visiter les ateliers bon je signe un papier si tu veux vraiment être sûr que je vais pas dévoiler les trucs secrets ok mais je certifie avoir vu de quoi faire confiance à ce qu'on nous raconte par exemple voilà si tu veux cette attitude de ma part cher Kim ou cher Tank voilà ce que je pense serait bienvenu petite invitation là-bas vous passez vite fait TR3B rapide alors qu'est-ce que je voulais dire bah on va y traduire un petit peu ah oui il y avait autre chose avant un petit point sur Kiri Cassini qui a interviewé Kim Gogan et qui a aussi interviewé des gens qui finalement ne sont pas les plus respectables dans leur vie courante et d'autres personnes qui ont été interviewées qui sont carrément des infomans on va dire ils n'ont jamais fait partie des services ou ils disent n'importe quoi et voilà il y a des problèmes comme ça alors il y en a qui sont payés pour le faire et il y en a d'autres ils n'ont pas besoin de ça ils ont un complexe d'infériorité ils ont toujours rêvé d'être Guy Lux ou si tu nous regarde oui je ne sais pas ils n'ont jamais fait une introspection dans leur vie ils ne savent pas ce que c'est leur ego ils ne savent pas ce que c'est non mais voilà c'est des gens de l'ancien monde qui veulent la célébrité ben en fait on sait aujourd'hui que c'est teinté par des entités qui n'ont pas leur meilleur avenir à coeur donc tant mais pour eux ils font ce qu'ils veulent mais de l'autre côté leur attitude a des conséquences ben notamment ils amènent en général les nouveaux intéressés sur ces sujets sur des voies de garage ils vont les faire rentrer dans l'ufologie toi les boulons ou tout est compartimenté ou un yéti ah ben ça c'est la cryptozoologie c'est pas l'ufologie quoi ? Portel mais tu ne connais pas le nombre d'observations où il y a les deux trucs en même temps non ? alors ne connaissant pas ça vas-y compartimenté ou on va faire un troisième secteur qui prendra un petit peu des deux non mais ça va les gars là il va falloir aïe faire une une ouverture des on y va donc on reprend donc bienvenue à United Network News c'est-à-dire Réseau d'Information Uni donc cette semaine il y a eu des actions contre les mandats vaccinaux de Biden impliquant de majeures compagnies dans ce totalitarisme médical je vous traduis en diagonale l'administration Biden savait que le potentiel existait pour les gens et certaines coopérations de résister à ces mandats vaccinaux mais ils ont continué à mettre la pression et savoir combien de moutons ils pourraient encore foutre en bas foutre par terre vous avez compris je ne veux pas être trop sanglant non plus pour le moral avant que de toute façon les élections viennent détourner le sujet à priori de nombreuses compagnies ont vu leur compte en banque gelé par le GIA c'est le Global Intelligence Agency c'est la CIA de l'ONU qui n'est plus l'ONU qui est le GCPR le GCPR ou le GPRC ce n'est pas très grave donc pendant ce temps-là en Israël l'élection de Miss Universe soutenue par Trump donc c'est une preuve de plus qu'Israël est fortement soutenu enfin Trump est lié à Israël et si vous posez encore des questions quant à savoir vers qui se tourne sa loyauté voilà une réponse un petit encart et les gars avec la casquette américaine installez-vous trust the plan cette traduction hallucinante de VVA VV1 où c'est qu'il y en a un qui va tout le monde va qui n'était que la devise sur une cloche d'un bateau et non pas là ce qui se passe actuellement avec une situation planétaire ou même américaine continentale on va dire et ça ne se traduit pas par un pour tous tous pour un non c'est où un va tout le monde va ça n'a rien à voir avec un pour tous tous pour un qu'est-ce que c'est que cette mauvaise traduction c'est très bizarre parce que c'est pas tout à fait le même sens d'autant plus que moi je veux pas suivre une seule personne je ne veux pas il n'en est pas question à chacun sa manière de vivre un même niveau de vie possible oui mais à chacun sa manière c'est quoi cette façon d'agir là et l'autre général Flynn qui estime que maintenant il y aurait Dieu une religion unique et l'humanité ben tiens maintenant il continue à nous donner nous donner sa version des indices sur le monde futur mais c'est juste je vais être calife à la place du calife leur affaire encore 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 et puis voilà vous avez compris ou pas et ça c'est la même chose d'ailleurs vous croyez quoi comment est-ce que vous pouvez avoir le niveau de possibilité politique et d'ouverture dans les MSM les médias mainstream les grands tirages comment on appelle ça les médias essentiels la télé la radio la littérature les journaux comment est-ce que vous pouvez avoir ça si vous n'êtes pas copain avec les propriétaires de ces gens-là ou si vos intentions ne vont pas dans le même sens que les leurs ce qui fait qu'ils vous soutiennent parce que sinon ils ne vous soutiennent pas et au contraire vous font barrière déjà ne pas vous soutenir vous êtes inconnu et quand vous faites barrière ben là en général vous avez des problèmes de famille personnel de liberté de finance de fisc de tout ils vous trouvent ce qu'ils veulent pour vous démolir ce qu'ils veulent ils ont des agents partout des gens qui mentent qui trichent qui veulent la vie des autres la vie l'apostrophe en deux mots la vie l'avenir le futur le présent celui des gens et de leurs enfants sur trois générations là bientôt ça suffit quoi ça suffit ou quoi enfin bon et les gens vont attendre les élections pour changer les directions en plus les gars ils sont en train de nous flinguer depuis deux ans ils veulent encore attendre deux mois trois mois quatre mois et oh ah ben mon exemple c'est le chauffeur de bus qui est à 4 grammes il vient de faucher trois groupes d'écoliers et néanmoins on va attendre la prochaine station pour lui demander d'arrêter de conduire le bus c'est ça et oui tout le monde qui est à bord du bus qui a moyen d'intervenir sur le chauffeur et qui ne le fait pas il est dans cette situation là il s'est dit bon on va attendre la prochaine station pour changer de chauffeur et les autres qui disent on est dans la meilleure ligne temporelle possible ben oui 30 000 morts 3 millions d'effets secondaires rien que pour l'Europe ben oui et ça c'est la meilleure ligne temporelle possible on se fout de nous quoi c'est de pire en pire la ligne temporelle là il y a des pubs pour les 5-11 ans avec un petit mot il y avait le pansement l'aiguille et hop il est là je suis un super héros ben c'est clair que c'est un super héros il a vu ce qu'il a c'est devenu un robot un cyborg c'est pas un super héros il est surhumain dans les capacités mécaniques d'obéissance et de travail voilà on a fait de lui un stacanoviste supérieur ouais youpi et c'est interdit normalement il y avait une loi elle a dû être abrogée qui interdisait des publicités mettant en scène des enfants c'est dans les années 70 là je vous parle mais elle a dû disparaître sans compter la loi qui est interdite de faire la promotion de ces produits là ah mais c'est gravissime la situation générale elle est hallucinamment gravissime à tous les niveaux donc vive le doctoton vive Réinfo Covid vive Réinfo Santé Réinfo enfin il y a plein de groupes renseignez-vous chez eux sur leur site si vous êtes concerné par la situation renseignez-vous chez eux parce qu'il y a plein de gens qui demandent à être soignés mais par des toubibs normaux des toubibs qui ont un traitement ils ne vont pas les obliger à prendre un truc qui n'est pas un traitement et qui va les abîmer je ne sais pas de toute manière à 100% on ne fait pas impunément des trous dans l'épiderme donc même si c'est la solution saline on peut se demander encore si finalement c'est celle-là ce n'est pas du matériel de base pour les nanotechnologies qui sont absorbées des fois dans les chemtrails dans la bouffe dans les plats préparés ou de toute manière si vous avez commencé à vous faire sprits ça m'étonnerait ça m'étonnerait que vous choper à chaque rappel et booster le placebo parce que l'intelligence artificielle qui vous a repéré qui sait très bien qui vous êtes qui sait très bien quel lot vous avez eu qui sait très bien finalement quel est le contenu qu'il y a dans votre corps et puis de toute façon qui peut le tester je pense votre contenu vous ne pouvez pas savoir ce que selon vous êtes porteur et eux ils ont peut-être le moyen de le détecter même bien par satellite si ça se trouve ils ont le moyen il suffit que vous émettiez un certain champ fréquentiel particulier puis ça se voit tout de suite ça bip sur la carte bip, bip là il y en a ça bip alors voilà elle elle peut organiser l'administration intelligente stratégique de différents produits à différentes époques de votre vie en fonction du boulot qu'ils veulent vous voir réaliser ou de son besoin de votre existence ou pas oui il est plus ou moins clair que je ne pense pas que personnellement ils vont ils vont essayer de me faire durer à moins que je sois un idiot utile qui vous enduise plein d'erreurs ce dont je doute quelque part et vous aussi donc à peu près 90% des hospitalisations et des morts sont dues au CV19 quelle que soit la population pritchée il faut sortir de l'illusion comme quoi les vaccins empêchent la situation vis-à-vis de cette fausse maladie il y a un truc il y a des germes il y a une toxine il y a du Strascov2 sur lequel il y a des patentes qui sont placées de la Chine aux Etats-Unis en passant par la France en passant par tous les pays qui font des recherches dessus ont placé des patentes là-dessus depuis 20 ans voire plus donc et le laboratoire qui a créé ça en Chine je rappelle pour ceux qui sont encore il est financé par des fonds internationaux donc voilà c'est bon on a compris vous entreposez dans mon garage un véhicule électrique qui explose c'est pas ma faute vous voyez ce que je veux dire il explose ça pollue tout le pays mais c'est pas ma faute c'est pas mon véhicule et à la limite je savais pas que c'était ce genre de véhicule là que j'allais héberger dans mon garage moi je touchais juste le loyer point bon c'est un exemple j'ai pas de garage à louer j'en ai pas besoin le TR3B il est garé au-dessus de la maison sur la tranche ça prend moins de place plaisante c'est vieux le TR3B je l'ai changé j'ai trouvé quelqu'un à qui le vendre j'ai enfin réussi à m'en débarrasser le monde dans lequel on vit est bien plus grand et plus cher que la plupart d'entre nous est avancé que la plupart d'entre nous ne l'imaginent l'état actuel des choses n'est pas ce que vous voyez dans les médias ben oui on sait tout ça mais enfin bon c'est des infos pour un public global donc voilà les vieux qui savent taisez-vous on va me dire bon ok vous débarquez vous avez besoin d'un marche-pied pour accéder dans le train c'est le voilà ok vous pourriez penser qu'on est sur la berge sur le point d'un effondrement total soit vous vous soumettez soit vous mourrez mais les efforts du GPRC vont à contre-courant de cet état de fait donc c'est le Global Peace and Restauration Consortium donc GPRC of Member States des états membres mais la majorité de la population est toujours emprisonnée dans une matrice globale avec ces fake variants dont les informations dont les informations à propos desquelles sont distribuées par les agences gouvernementales et bien beaucoup d'entre nous se sentent coupables de ne pas être intervenus de ne pas avoir moyen d'intervenir pour changer les choses leurs enfants ils ont honte en plus car même leurs enfants sont sujets au port du masque masque dans lequel il y a du graphène dans lequel il y a des fibres nano-fibres masque qui émet du toluène des formaldéhydes de produits cancérigènes un troisième gaz encore je ne m'en rappelle plus lequel et qui entretient une hypoxie trop élevée un manque enfin oui un manque d'oxygène trop élevé une surabondance d'acidité du gaz carbonique toute une faune bactérienne qui se crée dans un bouillon de culture au bout de je ne sais pas une vingtaine de respirations déjà il fait il fait plus chaud dans le masque finalement que dans la bouche presque et puis quoi et que vous répandez partout chaque fois que vous respirez pensant bien faire en protégeant les autres et c'est quoi depuis quand on protège les autres d'un truc qu'on arrête sur soi c'est quoi cette histoire là d'habitude c'est vrai quand on était malade on n'allait pas travailler quand les enfants étaient malades ils n'allaient pas à l'école ils évitaient de proposer une situation de toute façon ils ne sont pas en état et puis de proposer une situation de contagion mais on verra que la contagion est-ce que ça existe et comment est-ce que ça existe si tous les enfants sont soumis aux mêmes fréquences électromagnétiques ça c'est bien possible que finalement le terrain s'agrandisse la possibilité de ce terrain négatif voilà s'agrandisse chez chacun d'entre eux et puis qu'en fonction de leur résistance individuelle il y en a qui vont craquer et d'autres pas sa propre fille était obligée de manger par terre pour respecter les distances dans la cantine rappelez-vous il y a un lac dans les ministères il partose dans les ministères accolades bisous et tout ça et de toute façon sur la boîte de masques c'était marqué que ça ne protégeait pas des virus comment est-ce que des professionnels comment est-ce que des responsables qu'on doit penser compétents se livrent-t-il à une telle mascarade sans je ne sais pas ils devraient se suicider à coups de frites molles trois fois par jour ces gens-là je ne comprends pas donc croyez-le ou pas la force spatiale globale à utiliser enfin négative contre nous à utiliser des armes à fréquence pour stimuler les sentiments de culpabilité et de honte dans le but d'affaiblir et de contrôler les gens en accord avec Kimberly qui est commandeur en chef qui est aussi la gardienne et à la tête de l'état interne qui sait bien que ce qui se passe dans ce monde est bien plus que ce qui ne paraît le conseil universel a établi un conseil pour une régulation transitoire progressive avec un groupe d'êtres avancés pas plus il en dit qui sont à la fois dans on va dire la gestion et à la fois dans l'exécution des mesures décidées il y a eu besoin de ça parce que les méchants ils ont continué à lutter contre nos mesures de résistance ou de survie je vous traduis en diagonale cette force globale spatiale globale a essayé de joindre qui que ce soit en dehors de la planète par le biais de cérémonies avec sacrifice sanguin pour arriver à maintenir et contrôler toute la planète et les autres planètes qui sont soumises au même régime elle aura menti à ces êtres et aux autres groupes de l'état profond que vous connaissez sous les formes de vos gouvernements et des agences diverses mais l'état actuel de la maison blanche et du pentagone enfin les agents des cadres sont en train de questionner leurs supérieurs et malgré le fait que la force spatiale globale et le black sun le soleil noir continuent leur chemin vers l'assassinat économique des États-Unis en tout cas mais pas que du monde entier cette force spatiale globale a dit à ses agents dans le gouvernement qu'ils étaient au contrôle qu'ils l'ont toujours été mais en réalité cette force n'a jamais dépassé le sixième niveau en dessous du top du sommet à laquelle sommet qui est le niveau auquel est Kim La Terre et l'humanité ne sont pas la seule planète et espèce on est en transition alors encore si vous regardez Answers from Andromedan par Captain Bill je crois ça fait longtemps qu'il nous parle de la Confédération Galactique et de certaines espèces qui apportent leur force leur savoir sur de nombreuses planètes qui sont en espace de transition enfin en espace en période de transition Ben non jamais d'image non plus des fois des questions bien répondues et des renseignements aussi qui vous font dire ben écoutez c'est assez pointu pour être crédible pointu et recoupé pour être crédible mais je ne peux pas tout prendre je ne peux pas prendre tout le matériel parce que là-dedans il y a des trucs que ça ne passe pas il y a des trucs que je n'y crois pas il y a des trucs que c'est trop flagrant qu'il aurait été si simple de nous donner des vues des vidéos on est à l'époque du visuel bon sang on veut des photos des vidéos on veut des IRM des implants dans le crâne on en veut aussi pour Metallic Man oui c'est vrai mais si ça se trouve il en a montré ben allez savoir si c'est les siens ou pas mais je ne sais pas parce qu'on a Hélène Danane à laquelle on fait de plus en plus références suivant les sites sur lesquels on va qui ramène des renseignements aussi alors elle est en contact avec un tel un tel il nous montre toujours des images de personnel très esthétiquement beau confiant enfin comment dire oui je ne sais pas quoi et puis on a aussi Swarou mais Swarou pourrait être une intelligence artificielle un petit peu défaillante donc elle fait ce qu'elle peut Gauchia mais elle n'a pas forcément le bon matériel et c'est pas grave la personne est saine d'esprit et de cœur donc elle va faire en sorte de rectifier tout ça mais elle est trop spécialisée pas assez généraliste donc elle manque de moyens de pouvoir remettre en cause ce dont elle parle là avec des informations qui viennent d'autres sources et qui ne sont pas tout à fait les mêmes après vous voyez c'est la situation difficile à gérer mais excellente et nécessaire des généralistes dans mon genre les cinq leaders suprêmes du Black Sun ont été éliminés récemment et il n'y a que 18 des 21 joueurs restants à faire descendre le 4 décembre durant l'éclipse du cercle de feu voilà ces groupes ont utilisé des sacrifices rituels pour faire un appel pour réussir à s'adjoindre l'assistance d'une autre espèce croyez-le ou pas mais vous pouvez le croire d'autant plus que ça existe sur Terre aussi voir les reportages de Ronald Bernard l'ancien banquier des humiles fortunes planétaires donc des fortunes de gouvernement d'État de nation des fois le Vatican ou autre ce genre de pratique est courante le 9 décembre le royaume sépharique je ne sais pas si on frappe à ma porte si c'est un chat qui se gratte ou si c'est le chantier dehors il faut que j'aille voir j'attends des trucs bien fausses alerte et donc le royaume safarade et kazarien kazar le royaume le royaume sépharique pardon et les kazars ont perdu toute capacité d'être assistés le royaume s'est dissous parce qu'un autre accord contrat a expiré contrat qu'ils avaient avec les dracos et les familles des dragons dragon family qui étaient à l'origine de l'état actuel des choses sur le monde cet agrément permettait aux familles dragons d'avoir des échanges commerciaux avec certaines zones stellaires et comme commerce il faisait le commerce des âmes et il précise j'entends par là votre âme divine dont les cinq premiers leaders sont morts il en reste 18 sur 21 certains parmi les 18 continuent à comploter contre l'humanité et d'après les forces spéciales les forces d'action le pouvoir exécutif du GIA donc Global Intelligence Agency ils vont être éliminés c'est les prochains sur la liste jusqu'à cette semaine dernière le général du Black Sun préparait une explosion en false flag aux Etats-Unis espérant en établir une loi martiale ce qui est assez ironique puisqu'ils ont déjà déclaré la loi martiale en mars 2020 mais elle n'avait pas été ratifiée officiellement jusqu'en 2021 par Goguen Kim Goguen qui a pris la direction des affaires internes pour le monde entier en cas ça m'étonne quand même qu'on n'ait pas plus de gens qui parlent de ça les services de presse de toutes ces agences mondiales qui sont maintenant remises en cause devraient parler non ils ne veulent pas qu'on sache je veux bien mais malgré tout puisqu'ils attendent tous des fonds de l'argent des financements qui sont gelés il doit y avoir des questions qui se posent et pourquoi est-ce que le sujet du GPR du groupe j'ai perdu ma phrase bon oh oui c'était moi alors c'est pas grave il y avait aussi des explosions qui devaient détruire des pipelines de gaz autour de la Maison Blanche et d'autres cibles potentielles comme la cathédrale Saint-Jean et d'autres entreprises gouvernementales comme la gare centrale à New York ce Général du Soleil Noir espérait se servir de ces éléments pour instaurer la loi martiale et le contrôle du système financier américain mais en fait ça ne leur aurait pas donné contrôle de grand chose à cause des problèmes bancaires actuels mondiaux le trésor américain est ruiné la réserve fédérale est ruinée la banque d'Angleterre est ruinée la plupart des banques centrales du monde commun sont ruinées et des sources internes à la banque populaire de Chine disent la même chose depuis cette discussion dimanche dernier beaucoup de réunions ont eu lieu donc ça c'est une émission qui date du 14 14 décembre 2021 et aujourd'hui nous sommes le 17 décembre 2021 donc tous les plans qui avaient été élaborés pour prendre le contrôle de tous les systèmes ont échoué la seule chose qui marche encore la seule chose qui marche encore la seule chose qui marche encore les 잡아 bid les anciens generals val yeux on Verdung ils ont aussi décidé que déclencher une guerre avec l'iran était nécessaire il s'est déroulé le 14 a priori une autre explosion devait avoir lieu en iran à une centrale nucléaire la force exécutive la force les forces de police les forces de l'ordre du groupe life force auquel ils appartiennent a pris les mesures nécessaires pour empêcher cet événement de black screens which were the control screens for the back measure which have been removed by the global repository il y a eu aussi la fin de réseau de contrôle par le biais des grands noirs the cia who used to have access tried to connect in a makeshift shaft under the dulce base in new mexico la cia qui avait des bases enfin des bureaux de contrôle adulte c souterre they thought that if they got closer to the base then they'd be able to connect a essayé d'intervenir ils se sont dit que plus ils seraient près de la base plus ce serait facile mais le réseau la liaison a été interrompue définitivement par kim et ses forces the wires but those wires are disconnected by him really and gogan and her team and they will never be reconnected again et ils ne seront jamais reconnectés donc les efforts de la cia étaient futiles là ils font une pub ils coupent les informations au milieu et la pub c'est vous êtes fatigué de payer le prix fort pour accéder au câble et il y avait plein de pub voilà comme le début des pubs pour canal plus par exemple quand tu cherchais du souscripteur bon et on reprend ça dure cinq minutes moins moins que ça même donc kim a échangé avec des gens qui posaient des questions donc venez écouter ça sur notre chaîne sur notre réseau vous aurez accès à des informations que vous n'aurez nulle part ailleurs puisque nous sommes à l'aube d'un des plus grands changements pendant l'histoire humaine et voici donc le logo c'est un phoenix the united network news du réseau unifié d'information et ça finit par une petite chanson bien enjoué enfin blablabla allez je suis ici alors qu'est ce qui se passe et donc ouais je vous mets quand même le générique donc il y a steven rove qui vient de parler kimberly anne gogan dont on a vu l'image sur laquelle j'ai fait déjà une ou deux vidéos bah une deux interviews par kelly cassidi enfin deux interviews deux parties et une autre opinion en promenance de thomas williams qui était l'ancien associé de kimberly donc il lui du reproche que dans les dernières années il avait déjà prévenu de mettre en place des choses qu'elle n'a pas fait ce qui amène la situation d'aujourd'hui quelque part et il se demande un petit peu comment elle va s'en sortir il n'y pas du tout son existence ni son attitude ni ses interactions assez haut niveau ça c'est aussi intéressant quoi comme argument en sa faveur à kim même si le boulot est pas idéal elle y est a priori mais je vous dis quand elle fait un rapport moi j'ai l'impression d'avoir d'être au club med avec un gentil organisateur qui essaye de qui fait monter l'ambiance quoi ça me gêne un petit peu à ce niveau là et puis jamais on a une image on n'a pas de vidéo on n'a pas de photos on n'a pas on n'a pas de moyens quelque part il y en a peut-être en allant sur le site en faisant plein de choses que ma mauvaise maîtrise de ce genre de navigation sur les sites tout en américain m'empêche de réaliser mais bon si quelques-uns d'entre vous le savent le dites nous ce que vous en pensez non il ya d'autres personnes là qui ont participé à l'admission peut-être pas forcément au gprc alors il y a la musique je vais vous en passer comment on fait ça d'ailleurs je sais plus où sont mes commandes du coup bon c'est pas grave je la couvre pardon non mais franchement comment on fait ça voilà je vais pas déconner non plus alors visitez voilà prenez notre application par le biais de google play ou de l'apple store et c'est pas ça c'est pas des systèmes autonomes pour nous à priori oui je sais pas moi je comprends pas tout là bon je suis je suis en plein boulot alors je comprends que t'es pas eu ton petit câlin post digestif hein mais néanmoins t'as pas ce système là parce que je suis overbooked de stimuli divers donc j'ai pas besoin de ta présence là non 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 c'est trop lourd j'ai fait mal aux jambes au bout d'un moment bon donc je râle on continue j'essaye de retrouver l'autre épisode ça va prendre un certain temps je vous passe mes déboires de navigation et on prend la séance de la veille donc je détaillais divers sujets sur lesquels ils disent qu'ils agissent en Australie ailleurs l'Amérique du Sud et puis là en Asie avec les Phoenix Asian American Lions Lions Club enfin Club mais avec c'est le logo du Lions Club ça bah moi souvenir que j'ai des opinions à propos de ce club oui oui bienveillant et tout ça mais c'est un club de FM quoi hein alors j'espère qu'ils organisent des trucs de charité tout ça au lieu de nous faire la charité il ferait mieux de libérer l'information de nous faire accéder aux technologies cachées privées dont on est privé je veux dire et de les rendre publics voilà qu'est-ce que c'est que cette affaire moi j'ai c'est bizarre hein il y a des bons éléments et à chaque fois paf il y a des indices qui personnellement m'embêtent alors est-ce que c'est mon esprit français je ne sais pas je ne sais pas je crois que c'est quand même chelou vous avez vu par exemple la table ronde à partir de scientifiques russes d'une table ronde de scientifiques russes qui a fait intervenir des spécialistes du monde entier à propos du CV19 et de la pandémie vous voyez là c'est mondial là c'est mondial Doctoton aussi c'est des docteurs mondiaux c'est pas que des américains qui font partie d'un club sur lequel ils ont déjà entrepris des trucs ouais ouais faites-nous confiance on va prendre les rênes mais t'es qui toi ? d'où ça vient ? alors l'idée qu'Imam Goguen par le biais du projet du programme Looking Glass qui aurait été déterminé comme étant un agent d'intervention d'événements dans le futur ceci donc ça s'est déterminé pendant son jeune âge et par la suite ayant été plus ou moins formé à diverses occasions ok ok mais qui c'est qui a décidé ça ? les affreux qui sont au pouvoir et qu'on a essayé de virer ou bien ou bien je me trompe je crois pas que je me trompe le projet Looking Glass là c'était pas entre les mains des gentils civils c'était entre les mains des méchants privés et militaires du Deep State des Deep State donc j'ai un problème mais bon continuons je vous dis on prend tout le matériel on met tout sur la table on verra bien combien de temps il dure qu'est-ce qui est valable qu'est-ce qui est rangeable avec d'autres dossiers et qu'est-ce qu'il faut jeter et s'il y a des trucs qui du fait qu'on ait dû les jeter n'implique pas que finalement tout le reste ne tient pas debout non plus quelque part ou tout le reste est déjà biaisé donc je vous amène l'info mais je vous voilà restez bien lucides critiques éveillés curieux logiques relire deux points et hop 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 tout ça s'il vous plaît donc on distribuons la mot mais donc je tchatche on passe on passe ah celui-là peut-être il va s'ouvrir voilà il y a des épisodes auxquels j'ai pu accéder et d'autres non il faut s'inscrire alors c'est intéressant parce qu'il y en a qui se fous et d'autres il faut s'inscrire bon alors il y a un générique d'entrée on ne peut pas accélérer bon donc moi maintenant là je peux accélérer bon il faut se rappeler un truc pour tous les trimpistes pour rappeler l'opération warp speed qu'en six mois il a fait mettre il a fait inventer un vaccin genre foutage le gueule complet d'ailleurs le vaccin il l'avait avant même puisqu'ils ont le résultat des effets secondaires il y a une certaine logique quelque part des fois qui tru trou elle tue elle tru donc il était impliqué dans l'opération warp speed warp speed il a amené les vax anti-covid sur le marché en neuf mois au lieu des habituels cinq ans ou plus il y a des fois au bout de vingt ans ils n'ont toujours pas ils n'ont toujours pas trouvé contre la grippe par exemple ils le cherchent encore mais c'est tombe bien la grippe a disparu se fout de nous mais on se fout alors en vingt ans ils n'ont pas réussi à en faire un mais là en neuf mois ils en font un avec un truc qui est semblable à la grippe mais une grippe ils ne connaissaient même pas ah bah bravo joli coup alors soit il y a intervention extérieure soit il y a du foutage de gueule bon mais moi je pense qu'il y a des deux donc il fallait passer les règles de régulation de la FDA food and drug administration qui autorise ou pas un traitement médical mais alors quelle idée de balancer un produit expérimental qui n'avait jamais été utilisé auparavant sur l'être humain encore à part durant leurs essais voire dans leurs laboratoires particuliers d'élevage humain à l'Eipstein et autres ben oui si vous vous rappelez il y avait une idée comme quoi durant la guerre il y a eu d'énormes progrès médicaux dus malheureusement aux essais qui avaient été faits sur les prisonniers dans les camps mais vous ne pensez pas qu'ils ont arrêté de pratiquer ça ils ne cessent de se servir d'une partie de ce qu'on trouve disparu par la suite que ce soit des enfants des vieux des inconnus des étrangers des connus pourquoi ils ont arrêté s'ils sont tordus et criminels ils ont fermé leur usine là ils en ont construit une autre anodine en superficie avec 25 étages en profondeur dans lesquels ils font ce qu'ils veulent j'aimerais bien que la naïveté populaire mature un petit peu là je veux dire qu'elle s'estompe vous voyez ça suffit les zombies zone ours qui veulent essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui avec des versions issues de l'île aux enfants c'est un petit peu dommage c'est dommageable finalement à l'évolution humaine alors que ce soit une majorité ça ne les oblige pas à vouloir absolument prendre tout le panel des médias et d'ailleurs vu la situation je serai eu je m'en abstiendrai alors ça c'est une couverture toute nouvelle toute propre sur laquelle non tu ne vas pas aller c'est l'arrivée de ma deuxième secrétaire en chef qui va craquer sur la couverture parce qu'évidemment elle est mouni mouni on reprend now this was actually all part of the plan in all signs indicate that Donald Trump was definitely a part of that plan disons quelque part tout indique que Donald Trump c'est parti de ce plan in 2015 the United Nations proclaim en 2015 les Nations Unies they abolished poverty by 2030 but most qu'ils auraient annulé la pauvreté d'ici 2030 didn't realize was that they were really saying that they'd be killing off the impoverished on n'avait pas bien réalisé qu'ils allaient réussir ce plan en tuant les pauvres avec cette élite en général à la tête du Deep State et qu'il était temps pour la grande extermination des bouches inutiles c'est mal traduit ils ont marqué great coming mais il a dit curling je suis presque sûr je l'ai réécouté plusieurs fois la première en enregistrant curling c'est eu deux L ça veut dire extermination ça veut dire destruction ça veut dire démolition crash donc à cette occasion-là ça a permis à Kim d'enlever les pouvoirs aux Nations Unies et elle a révoqué tous les ordres les décrets des Nations Unies depuis 1948 ou là ça veut dire qu'il y a un petit pays qui va disparaître un ou deux d'ailleurs et c'est resté assez inconnu cette décision-là autour du monde on n'est pas au courant nous donc le GPR c'est s'est établi et a changé ce plan de great reset en plan de grande restauration donc vous pouvez aller trouver sur le site gprc.global toutes les infos à ce propos ça là donc il y a déjà des plans de restauration qui ont été établis de par le monde avec des fonds des financements pour contre-attaquer l'agenda du Deep State de l'État profond en fait la Banque Centrale Globale a toujours été à la tête des décisions qui intéressaient tous les agences et les militaires du monde avec un fonds appelés le dépôt global et les atouts de la planète sont transformés en cash dépensable et placés entre les mains des gens du peuple alors j'avais suivi il disait si vous avez un plan de restauration et de paix local chez vous proposez-le nous et vous serez vous en aurez un financement vous obtiendrez un financement je ne sais pas je ne suis pas la tête d'un groupe comme ça mais certains qui sont qui appartiennent à des nols nouvel ordre local c'est-à-dire des petits réseaux locaux d'entraide et de vie intelligente dans la solidarité l'écologie la durabilité mais l'intelligence pas avec les versions anti-CO2 du gouvernement on n'oublie pas le CO2 c'est la bouffe des plantes c'est pas un polluant on en émet tous on n'est pas des pollueurs on vit c'est la vie c'est un symbole de vie le CO2 sans CO2 il n'y a pas de vie d'ailleurs c'est hallucinant et les autres ils confondent climat et pollution mais oui le climat on n'y peut rien ça vient du soleil et des rayonnements cosmiques à 99% par contre on est sûrement responsable un gros pourcentage de la pollution pas tout parce que le moindre volcan qui pète ça fait l'équivalent de toute la circulation automobile pendant 6 mois donc on se calme mais au niveau des pesticides des OGM des fréquences des produits pétroliers de l'uranium appauvri de toute la pollution organisée par toutes les manœuvres militaires et guerres et conflits tout ça là oui même d'ailleurs nos énergies notre chauffage et tout ça mais il faut voir que dès qu'on invente un moteur à énergie libre une génératrice à énergie libre on se prend les men in black des racketeurs énergétiques actuels qui sont gaz, pétrole, nucléaire et autres parce qu'ils ont aussi investi dans les énergies alternatives bien sûr ils ne veulent pas perdre la main ils ne veulent même pas nous laisser les moyens de les accuser de leurs méfaits et de les juger ils ne vont pas lâcher l'affaire mais ces gens-là nous méprisent ils ne nous considèrent pas comme humains c'est eux les humains nous on n'est pas humains on est les animaux non mais c'est mental c'est profond et c'est mental et puis c'est eux qui ont des déficiences monstrueuses qui se comportent de manière invivable s'ils n'étaient pas parasites dans notre système ici ils ne tiennent pas entre eux il faut voir d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils font ça s'ils pouvaient être autonomes bon ça c'est une des versions un des des pans de cette affaire il y a d'autres pans plus ésotériques mais c'est pas le sujet tout de suite on reprend au début de 2022 il y aurait des annonces à propos justement de ces plans de financement et d'organisation des réseaux locaux et pour être sûr de ne pas les louper soyez abonné à United Network News 17,90 par mois une pécale non mais en fait ça ne va pas du tout ça veut dire qu'il faut un accès à internet pour avoir les infos il faut avoir accès à 17 euros de plus par mois à sortir mais bon si on n'a plus toutes les autres taxes et c'est comme à la limite je ne sais pas moi je suis abonné à certains sites donc je finance aussi leur activité c'est normal puisqu'il leur faut vivre moi là j'ai une retraite de Cotorep vous voyez j'ai un financement je n'ai pas besoin de travailler toute la journée pour gagner ma vie pour survivre en plus oui 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 parce qu'on a très vite fait en sorte que je ne touche jamais le plein salaire auquel j'aurais droit normalement oui ça c'est clair c'est très bizarre quand même ça c'est quand même très bizarre qu'il y ait des grosses tâches qui est mieux réussie dans la société que moi en fait non c'est pas bizarre c'est normal c'était une société pour ces grosses tâches avec des règles auxquelles ces grosses tâches se soumettaient pas moi donc maintenant ce sont des grosses tâches et pas moi ben voilà bon j'ai moins bien vécu mais de l'autre côté je me sens beaucoup plus propre je ne sais pas puis c'est une question de conscience une question de d'intelligence je ne sais pas il y a plein de notions qui rentrent en jeu et qu'on m'a inculqué en jeune âge d'une certaine manière mais aussi que je me suis construite parce que jusqu'à 18 ans j'étais un petit peu un petit sale con quoi on va dire quelque part il y a très peu de gens qui me supportaient de l'autre côté c'est à peu près normal puisque c'était déjà des futures grosses tâches désolé ça manque d'humilité quelque part cette conclusion mais enfin elle est spontanée je n'y avais pas réfléchi avant profitez-en ou pas donc c'est les seuls à amener les vraies informations et des interviews en live enfin live plus ou moins avec Kim alors Anka il va aussi nous dire tout à l'heure que vu le travail à accomplir les rendez-vous hebdomadaires avec Kim vont s'estomper vont s'éloigner les uns des autres et on va bien comprendre effectivement elle a autre chose à faire que de tchacher avec le public pour ça normalement il y a des représentants et tout ça mais enfin bon voilà on y va rappelez-vous moi Kim quand on la voit dans un bureau c'est comme si moi derrière j'avais un écran vert j'avais un petit tableau à 30 euros sur lequel avec des stylos je vous écris des trucs pour faire un schéma moi je m'attendais à voir le QG des pupilles dans tous les sens des écrans dans tous les sens et du personnel aux ordres et qui fait fissa et qui lui dit pas hey Kim possible non chef oui chef pas forcément aussi débile que toutes les structures militarisées d'aujourd'hui mais néanmoins une certaine déférence et puis pas elle arriver en disant hey les gars non plus ça sera mais bon je fais aussi partie de l'ancien monde alors peut-être que c'est des relations qui vont disparaître je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr du tout regardez il est habillé avec la cravate le costard là il a la tenue réglementaire vous savez à quoi ça ressemble la cravate bon à l'époque il faisait très froid c'était pour couvrir les pandas la couverte est ouverte mais quelque part avec un nœud coulant franchement vous n'avez pas comme qui dirait une image de laisse vous voyez non bon moi je moi c'est insupportable moi j'aime bien quand elles sont chaudes voilà et puis quand on peut la porter en et puis serrer jusqu'en haut c'est quoi c'est quoi ces mecs qui exigent de nous une une perfection vestimentaire et dès qu'ils peuvent ils se foutent à poil pour faire des partoses eux mais bonjour là vous voyez ce que je vais dire enfin que je vous tâche de gueule et donc on aura des informations sur le collapse de l'état profond avec les informations qui nous sont fournies par Kim qui n'ont jamais été révélées au public et que personne soi-disant et on nous apprend peu de choses on nous apprend l'actualité de ce qui se passe sur un sujet dont par contre là je suis désolé Tank Stephen Rove son surnom c'est Tank T-A-N-C enfin T-A-N-K en majuscule je ne sais pas pourquoi tout en majuscule c'est peut-être des initiales aussi moi PAM c'est des initiales c'est pas mon nom c'est mes initiales comme JFK mais c'était déjà pris JFK alors c'est pas les miennes il y en a d'autres aussi il y a DSK mais alors celle-là je n'en veux pas non plus ah 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 bah bon moi c'est pas alors voilà je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça mais c'est écrit comme ça voilà donc bla 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 voilà pub encore là un petit reportage sur des trucs qu'ils font ils font des cadeaux pour Noël avec tout le personnel qui a perdu son salaire son emploi pour les conditions de non-divulgation de leur statut médical c'est vrai les gens ils n'ont pas à vous demander si vous êtes fait spritcher ou pas c'est illégal c'est un secret personnel intime notre état de santé ils n'ont pas à demander si on a fait un truc ou un pas qui concerne la santé ils n'ont pas c'est illégal de demander un pass suite à QR code suite à c'est illégal et en plus les tests n'ont jamais servi à déterminer l'existence et la présence d'un quelconque virus c'est leur inventeur Karim Hollis qui lui-même l'a dit six mois avant de mourir hop hop soudainement tiens et Drosten c'est un escroc qui a été stimulé par le réseau allemand pour pousser à l'utilisation de ces tests c'est un escroc du style le Lancet Gate vous savez cette étude frauduleuse sur l'hydroxychloroquine je crois bien qui a permis la promulgation de lois alors que l'étude était fausse on n'a même pas revenu sur les lois aujourd'hui on a ce genre de réactivité à notre gouvernement je vous dis moi le jour on nous envoie une bombe dessus six mois plus tard les gars ils vont mettre à l'étude un projet de bureau et d'enquête pour savoir si on a vraiment un missile qui nous arrive sur la gueule je ne sais pas c'est ce genre là c'est ce genre là moi je suis très calme je m'énerve un peu alors il paraît qu'il y a une armée du monde qui s'est mis du côté du GPR du GPR dans les îles en Indonésie je ne sais plus où donc le GIA est la seule intelligence mondiale respectable aujourd'hui qui a accès au renseignement et au système militaire clé ils ont accès à tous les dossiers sur tous les civils et les opérations militaires des armes avancées des technologies avancées qui n'ont jamais été données à des agences qui étaient trop occupées à faire du trafic de drogue et humains et d'enfants et d'adrénochrome et d'uranium et de blanchiment d'argent et d'armement et de trafic d'influence et je ne sais pas j'ai peut-être oublié quelque chose mais c'est de là que viennent les trillions de dollars qui manquent parce qu'on en voit le passage dans les comptes du département de la défense dictionnaire nous en parlait le 10 septembre dictionnaire ou l'autre je me trompe toujours entre les deux ça n'a pas beaucoup d'importance si ça en a mais voilà vous voyez de qui on parle et ce qui évidemment le lendemain a été oublié puisque c'était en septembre 2001 et il parlait de trillions de dollars dont on voyait la circulation mais on connaissait ni la source ni la destination finalement bon il en était à 2.7 il me semble ou 3.7 trillions de dollars aujourd'hui on avoisine les 50 trillions de dollars avec pour les Etats-Unis il me semble que j'ai été tombé sur un article d'un lord qui disait qu'il y avait aussi 50 trillions de livres sterling parce qu'il y avait le même système le même manque dans les comptes anglais britanniques ou anglais ou du Royaume-Uni on va dire et alors ça s'arrêterait là ça tourne autour de boulot tel que celui qui était réalisé par Epstein tous ces trafics là il était au centre d'un marché où tous ces trafics là s'organisent les armes le trafic humain la drogue l'argent le blanchiment l'uranium le renseignement ça c'est un poste qui est il y en a un par Etat il y a tout le temps une guerre tous les Etats sont concernés par ça ces entreprises sont internationales multinationales elles essaient de mêler le plus de nations possibles dedans à chaque fois parce qu'il y a le plus de moyens de gérer la planète et le plus d'argent à se faire aussi et de toute façon il faut avoir le contrôle donc il faut étendre bon où j'en suis oui donc à la veille même de l'arrestation d'Epstein il était déjà remplacé et il y en a un par nation donc il y en a au moins 200 personnages comme ça sur la planète et ça c'est celui dont on parle et il obéissait à des services spéciaux il me semble que dans le cas d'Epstein c'était les renseignements militaires israéliens bon il y a beaucoup de gens qui disent le Mossad il y a sûrement de grandes liaisons entre les deux mais bon les services militaires les services de renseignement militaire en général c'est le haut du haut du haut vu leur réalité leur besoin d'avoir toujours le contrôle ils ne peuvent pas se permettre que des civils leur tiennent tête ou soient supérieurs à eux je suis presque sûr que si vous montez une entreprise civile qui a ces moyens-là vous disparaissez ils sont prêts à s'unir tous même s'ils luttent toute l'année les uns contre les autres plus ou moins ils luttent entre eux sur notre dos comme d'habitude ils sont prêts à s'unir pour vous foutre en bas vous prendre le matos les font et vous démonire n'oublions pas qu'ils sont chapotés par des entités extraplanétaires à mon avis donc voilà donc il y a des agences du GIA dans tous les pays et le GIA est le plus haut niveau de contrôle aujourd'hui au monde donc il y a une agence GIA en France mais donc pas GIA islamiste GIA General Intelligence Agency agence générale de renseignement il y a ça en France mais écoutez si un de ses représentants est en train d'écouter par hasard ma vidéo il peut m'envoyer un mail en disant ouais je pourrais t'en dire plus mais il faudrait que je te tue c'est pas le con mets-nous du matos des preuves et je transmettrai je transmettrai bien sûr tout ce que je peux transmettre je transmets moi ça ne me sert à pas à grand chose de savoir tout ça ça a calmé ma désorientation vis-à-vis de la situation du monde et notre position et la vie et tout ça 42 quoi mais je ne sais pas ça ne me sert à rien je n'ai aucun moyen je n'ai pas d'action tout ça donc voilà je transmets donc le GIA a aussi le soutien militaire avec des moyens supérieurs qui empêchent les conflits au Moyen-Orient qui empêchent les lancements de missiles balistiques qui empêchent les chinois de prendre le pouvoir aux Etats-Unis en éliminant des bateaux de bataille chinois dans le canal du Panama et à Antigua et ils ont empêché le lancement de missiles depuis la côte de Floride encore sous Obama aussi déjà il y avait eu un ordre comme quoi il devait balancer quelque part une ogive nucléaire au large de la Floride ou de la Caroline du Sud de façon à créer un tsunami qui allait détruire à peu près le train-train de vie économique américain sur toute la côte Est vous voyez enfin le Sud en tout cas et à cette occasion-là il y a eu licenciement de cinq généraux ou amiraux qui ont refusé d'obéir à Obama que nombreux d'entre eux savaient être un traître depuis longtemps d'ailleurs son surnom c'était René Gad le René Gad il y a un autre il y a un mec qui râle dans la salle et oui parce qu'il parle il parle on n'a pas une image quand il y a un missile qui part et qu'il explose en vol il y a des images quand il y a un bateau qui bloque le canal du Panama ou qui va exploser il y a des images quand il y a des troupes qui montent à bord non on ne va pas nous montrer les images mais quand elles redescendent avec les prisonniers oui il y a des images normalement et tout ça tout ça tout ça pas une image alors peut-être que vous avez été au courant de cette histoire de bateaux dans le canal du Panama de bateaux chinois autour d'Antigua Lille dans les Antilles il y a de la bonne là-bas à Saint-Vincent meilleur à Saint-Vincent encore excusez-moi donc ils sont améliorés au niveau du GIA vis-à-vis de la version qu'il y avait antérieurement de façon à être plus efficace pour protéger les peuples la planète et faire appliquer les lois correctement pour tout le monde quelle que soit sa position sociale et économique éviter les passe-droits par les gros comptes qui qui se moquent de la loi c'est vraiment bien clair les gars ils s'en foutent ils se payent tellement d'avocats que même s'ils ont tort on n'arrive pas à le prouver et après ils se payent les avocats puis de toute façon ils ont acheté tout le monde là-dedans quelque part ils font partie des clubs qui tiennent tout ça alors il y a des clubs qui se font la lutte entre eux des loges qui se font la lutte entre elles mais bon globalement c'est sur notre dos pour l'instant il ne faut pas dire qu'il n'y a pas un mécène non 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 excusez-moi je gueule un peu mais non 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 et oui il y a 5 chats qui veulent absolument tous monter sur ma nouvelle couverture et je ne veux pas je ne veux pas voilà pas sous mes yeux voilà je vais la couvrir bon alors où on en est alors on en est où là c'est une secrétaire spécialiste en divertissement c'est c'est pas la même que tout à l'heure vous avez vu celle-là elle est plus pachoun la pachoun c'est la pachoun elle fait plus chatoufou birman quoi vous voyez si à moi birman pas si à moi très angora c'est terrible je viens de me faire mal à l'épaule sans me rendre compte ah et puis c'est maintenant que ça monte c'est bizarre comme douleur je ne fais pas ma chipounette là mais c'est bizarre c'est intéressant quoi c'est strident et puis après il y a une phase lancinante avec une remontée et puis après un plaisir fou quand ça arrête quoi c'est un plaisir fou on s'entend ça fait tellement de bien quand on arrête de se taper sur la tête genre donc ils sont assurés qu'il n'y ait plus l'occasion pour des agents travaillant pour ces agences de louper leurs contrats ou de ne pas les respecter et ils seront payés en fonction de leur expérience et de leur position et ils pourraient être payés cinq fois plus qu'auparavant si j'ai bien compris leur problème maintenant c'est d'arriver à distinguer parmi les gens qui continuent à servir ces agences corrompues mais qui eux les gens sont bien intentionnés sont des gens bien et d'autant plus que les agences maintenant n'ont plus de finances et tout le monde attendait de la part de Trump un salaire des fonds du gouvernement Trump on va dire au-delà et ils attendaient tous là ils sont en train d'obéir à ces lois de spriching en pensant qu'ils vont être payés mais non ils ne vont pas l'être non seulement ils ne vont pas l'être mais en plus on va un peu les suspendre au cas où ils vont rembourser tout ce qu'ils ont déjà touché ah ben tant pis pour votre famille tant pis pour votre petite maison à la campagne vos yachts tout 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 sera récupéré normalement tout sera récupéré restitué les victimes indemnisées voilà voilà non mais enfin évidemment désolé madame désolé les enfants vous ne saviez pas que votre papa était aussi corrompu ben voilà vous aviez la belle vie mais vous ne la méritiez pas parce qu'il ne la méritait pas il a volé il a tout volé et pareil pour les scientifiques même s'ils ont édité dix bouquins dix bouquins qui disent de la merde pendant dix ans pardon qui disent des conneries pendant dix ans qui leur permit des fois d'avoir un prix Nobel ou des prix académiques aussi et ça c'est tout faux enfin en majorité c'est faux quoi et le pire c'est qu'ils insistent pour rester à la tête de ces disciplines et empêcher les nouveaux scientifiques les chercheurs actuels de proposer leurs nouvelles théories qui elles fonctionnent comme l'univers électrique par exemple l'univers électrique ça ne sort pas d'il y a six mois en 1900 il y avait déjà des travaux sur l'univers électrique et si Einstein n'avait pas ouvert sa grande bouche on travaillerait avec les technologies Tesla et l'Ether et etc plutôt que d'avoir 500 réacteurs nucléaires répartis sur toute la planète tout ça juste pour faire chauffer de l'eau comme disait Einstein que je n'apprécie pas énormément le père Einstein mais de temps en temps soit il a eu un bon mot soit il a récupéré ailleurs et il a généralisé donc c'est pas grave on reprend donc l'ancien plan c'était plutôt de créer un système financier qui allait continuer à nous appauvrir oui j'ai une petite question comment ça se fait que la dette plus on la rembourse plus elle augmente je n'expliquais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à nous expliquer ça mais vous trouvez pas que c'est complètement aberrant plus je me soigne plus la maladie dure mais je continue le traitement ils ont dit à la télé qu'il y avait une nouvelle version encore mieux je vais essayer non mais enfin donc les agents gênants ont été éliminés l'état profond global a commencé à se désagréger avec des dissensions telles que celle entre le Black Sun et les familles dragons qui s'accusent mutuellement alors qu'ils ne sont pas assez intelligents pour réaliser qu'ils étaient tous les deux eux-mêmes manipulés par des entités au-dessus d'eux qui ont utilisé ce qu'il fallait pour avoir le vrai pouvoir bon j'ai mal traduit mais le W-H-O c'est-à-dire en français l'OMS a aussi perdu ses fonds donc le CDC la FDA et le NIH sont tous corrompus il y a eu un accord entre le NIH et Pfizer à propos des sprits avant les sprits avant la campagne il y a des têtes du NIH qui ont des billes chez Pfizer bon ben je parle que de Pfizer mais ils ont des billes dans toutes les compagnies et on rappelle que mode RNA est à 40% fondée par le DARPA qui travaille sur la transhumanisation d'une manière le transhumanisme mais la transhumanisation forcée depuis des années j'ai une vidéo qui date des années oh la 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 je ne sais pas si ce n'est pas en 84 le gars il a été interviewé on lui a demandé s'il était possible de réaliser des milliards de puces microscopiques de puces RFID j'essaye de me remettre qui interviewait je ne sais pas si ce n'est pas David Icke qui menait l'interview d'un spécialiste je ne suis pas sûr je cherche je cherche je n'ai pas d'autres noms qui me viennent vraiment avec le poids nécessaire on va rester là-dessus comme hypothèse et le nom du gars c'était un nom comme passez vlek avec un W un nom comme ça pas celui-là mais un nom comme ça je l'ai quelque part dans mes discussions il y a 80 ou 95 je t'aurais dit 84 mais bon je ne suis pas sûr du tout mais ça date donc ils vont être accusés d'avoir fondé à coup de millions de dollars des études sur un produit qui tue parce que nous sommes baignés dans la fausse science et un flot constant de fausses informations qui a amené finalement à la génération la plus malade dans l'histoire humaine donc sous l'égide du GPRC un consortium global de santé et de bien-être a été créé pour remplacer l'OMS et la première mesure qui a été prise c'est de déclarer l'Evax anti-CV19 comme étant une arme biochimique néfaste déchet médical dangereux biohasard à être immédiatement arrêté on y a aussi soumis un budget pour une assurance life force life force ça veut dire force de vie qui serait disponible gratuitement pour toute personne sur la planète cette assurance force de vie a pour but de maintenir tout le monde dans la meilleure santé possible la réelle meilleure santé possible il y a quand même beaucoup de docteurs qui utilisent des traitements censés être les meilleurs en fonction du cas auquel ils sont confrontés without concern about coverage and it will provide immediate reimbursement to any health care provider including holistic and wellness practitioners donc c'est des fonds disponibles absolument pour tous les praticiens qui ont ces bonnes intentions et qui travaillent de manière holistique et en respect de la personne de la santé de la nature enfin bon la totale quoi l'intelligence vous savez ce truc de plus en plus rare sur notre planète l'intelligence je parle pas de l'intellect je parle de l'intelligence globale qui fait que on peut on a plus de scientifiques qui inventent des machines de mort sans se rendre compte qu'ils inventent la machine de mort quel que soit le prétexte qu'on leur ait donné pour qu'ils le fassent ah il y a des fois les mecs ils ont pas le choix ils sont soumis à des chantage eux-mêmes on les empoisonne et ils n'ont droit à l'antidote que s'ils travaillent bien toute leur famille quand ils en ont est prise en otage globalement enfin une totale une totale c'est l'horreur oui oui c'est des gangs mais vous voyez bien que c'est des gangs des gangs en cravate je parle pas de tank là mais je parle de tous nos dirigeants banquiers et autres personnes très respectables parce qu'ils ont une belle voiture ils sont riches donc ils sont respectables mais vous en êtes où là enfin c'est pas à mon public que je dis vous en êtes où c'est aux autres alors j'ai appris un truc encore dans les années 1920 il y a eu une grande naissance de mouvements eugénistes et ces gens là avaient un super pouvoir sur une population qui était très peu cultivée très peu instruite et assez nunuche et à partir de ce moment là ils ont eu tous très peur de paraître idiots parce qu'avec les mesures génocidaires enfin eugénistes génocidantes qui avaient eu lieu ils flippaient tous et puis attendez en Suède ils ont supprimé les trisomiques ou au Danemark ou dans des pays comme ça ils ont supprimé des gens pauvres enfin gravissime quoi je veux dire euthanasie et stérilisation des femmes forcées plus souvent ou cachées le plus souvent aussi une totale quoi une méthode mentale pour qui on se prend quoi et pour qu'ils se prennent se prennent ou se prennent parce que c'est toujours les mêmes aujourd'hui leurs descendants mais c'est les mêmes alors donc du coup personne n'osait faire preuve d'originalité parce que tout était traité comme oh mais t'es fou regarde il a mis sa casquette à l'envers mais il est fou et les gens n'osaient pas sortir du rang parce que le moindre excès d'originalité les faisait passer pour différents et il y avait cette pression et cette peur de si on est différent on va se faire éliminer du coup il respectait plutôt ceux qui réussissaient donc qui étaient conformes aux moules et qui faisaient partie des clubs et du coup la richesse a pris le dessus comme qualité morale comme étant quelqu'un du coup qui devenait respectable puisqu'il était riche il y a eu ce transfert là il y a eu deux transferts de faits de notions de valeurs qui ont servi les plans du Nouveau Mondial Eugéniste c'est tout ça c'est calculé vous pouvez accuser quelqu'un et lui créer chez lui une honte alors que c'est pas sa faute mais à cause de sa honte il va vouloir se rattraper et vous voyez il va se proposer pour d'autres activités parce que vu qu'il a fauté auparavant mais c'était pas sa faute mais on lui dit pas donc on le culpabilise et du coup on obtient de lui plus de service c'est de la peine elle ça ça mais pas que quoi enfin bon c'est un autre sujet qui est très corrélé on reprend donc l'idée globale du GHWC c'est que la santé est une liberté fondamentale un droit élémentaire et ça doit être protégé parce que les gouvernements ont devenu instruments de contrôle et comme les gouvernements cette corporation gouvernementale est devenue un instrument de contrôle alors qu'il est écrit à l'écran les gouvernements sont nos employés et non pas nos patrons oui oui ça nous on s'en rappelle bien les Gigi c'est ce qu'on a dit il y a un d'entre nous là qui a dit mais lui c'est ma pute en cause de port si tout le monde regarde salut bravo très bon ça et bon joie Saint-Denis ouais tout à fait les gars on est bien d'accord d'ailleurs normalement même pas c'est même pas à nous de réagir ça devrait être à leur sous-chef de dire oh chef t'es en plein délire qu'est-ce qu'il fait tu respectes plus la loi et bien sur un bateau un navire quand le pitaine perd la boule il a le droit de se faire destituer c'est plus une mutinerie c'est c'est un autre nom mais ils se mettent au fer par le second qui prend le pouvoir mais il y a eu une élection des officiers supérieurs qui ont été terminés à temps de voie contre d'autres ou pas que évidemment le chef a perdu la boule mais vous vous rendez compte sinon ce que ça signifie regardez actuellement là il y a des pilotes ils sont deux dans la cabine ils finissent le voyage il n'y en a qu'un qui est aux commandes parce que l'autre il est en réa ça peut avoir des effets tellement bizarres j'ai lu la liste des effets secondaires vous hallucinez il y en a neuf pages lettre par lettre et en fait il y a tout un bon paragraphe sur les maladies auto-immunes et en fait c'est les systèmes immunitaires qui commencent à lutter contre le système tous les systèmes commencent à lutter contre eux-mêmes les systèmes physiologiques de notre corps on respire et ça marche bien parce que le système fonctionne bien il est bien réglé s'il était mal réglé ça ne me servira à rien de respirer je n'obtiendrai pas le bon oxygène la bonne dose vous voyez le système pourrait être mal réglé et faire en sorte qu'il ne fonctionne pas et que finalement ils s'autodétruisent plus les destructions consécutives s'il n'y a plus d'oxygène qui passe dans le sang tous les autres organes vont tilter à commencer par le cerveau on reprend à commencer par le cerveau c'est celui qui va essayer de garder le plus d'oxygène possible donc c'est le dernier système touché normalement mais enfin bon vous n'êtes déjà plus en état très rapidement mentalement parlant dès que vous avez les gaz du sang qui dépassent les bons dosages on va dire la personne est folle la personne perqué elle dit n'importe quoi elle agit n'importe comment elle est hystérique elle s'en veut elle passe par toutes les couleurs et toutes les émotions et elle ne sait plus où elle en est et ça elle s'en rend compte et ça la panique encore plus donc il n'y a qu'un truc à faire en général c'est le futur sous oxygène globalement en général c'est un manque d'oxygène mais pas tout le temps des fois il y en a peut-être trop ou pas assez d'un autre donc voilà il faut des analyses il faut des gens qui s'y connaissent et il faut des gens qui s'y connaissent et qui soient en état de travailler donc qui ne soient pas sprichés ça c'est ce qui nous attend que tout ce personnel qualifié qui soit va disparaître soit été viré illégalement par des patrons qui vont être jugés et pendus parce qu'ils n'avaient pas le droit d'exiger de se confronter comme ce qui a créé le Nuremberg j'ai reçu un ordre je le fais exécuter ah non non ah non non tu ne peux pas te défausser comme ça tu ne peux pas te défausser comme ça tu ne peux pas exiger quelque chose qui est contraire à la loi ou contraire à l'humanité globalement donc pour restaurer la loi naturelle il y a un GSD qui a été établi un groupe un ministère on va dire qui en plus va s'assurer que l'ancien oppressé ne devienne pas le futur oppresseur il y a déjà eu plus de 400 meetings avec des interactions entre des groupes qui veulent travailler ensemble pour un gouvernement sain respectueux de la loi au niveau mondial et il semblerait que ce mouvement serait prendre tout autour de la planète à toute vitesse je ne sais pas moi je ne regarde pas la télé mais bon ils en parleraient à la télé et à la radio on aurait des vidéos qui en parlerait en tout cas non je ne sais pas il y a une agence française du GIA du groupe Life Force il faut qu'ils fassent des vidéos d'urgence la légale et puis il faut qu'ils nous montrent qu'ils nous prouvent qu'ils peuvent aller discuter avec Macron ils disant bon ben mon vieux vous nettoyez les lieux on fait l'état des lieux vous quittez cet endroit vous récupérez vos peintures d'enfants vous rétablissez les anciennes vous remboursez la vaisselle vous pouvez l'emmener si vous voulez mais vous la remboursez on n'en a rien à fiche nous qu'est-ce que c'est que ce mœur là c'est pas avec des goûts pareils là que vous aviez à changer toute la vaisselle mais c'était une anti-honneur c'est un trésor national je veux dire porcelaine de limoges machin dans le genre enfin bon si vous ne voulez pas vous ne la voulez pas mais vous m'avez compris vous arrêtez de dépenser les deniers du peuple pour des futilités alors qu'il y a tellement d'urgence quel que soit votre sexe peut-être que le plus gros changement qui n'est jamais pris part c'est que la structure bancaire de database a été désassemblée y compris le système d'usure qui s'ingignait à créer le système de crypto-monnaie basé sur notre énergie de force de vie rappelez-vous l'idée 2020 avec la patente 06006006 c'était censé à un moment donné se servir de toutes les transactions biochimiques de notre corps pour la traduire en transfert d'énergie et pouvoir la taxer et la réguler c'est-à-dire que si là j'ai besoin de tout mon cerveau pour faire un discours concret et efficace quant à ce qui se passe et qu'ils ne veulent pas et bien ils m'enlèvent du sucre dans le cerveau s'ils veulent ou de l'oxygène et du coup je perds le fil qu'est-ce que je vous disais j'allais faire quoi là ah bah oui je devais aller nettoyer la salle de bain ah non mais je suis en train de faire une vidéo non j'étais en fait ils pourraient faire ce qu'ils veulent ils pourraient commencer à me faire faire n'importe quoi genre je me sers un verre d'eau ah mais ça coule pas ah mais c'est pas de l'eau ah mais j'ai pas ouvert le bocal vous voyez faire n'importe quoi alors vous vous dites putain pam là ça y est qu'est-ce qui lui arrive franchement alors pour ceux qui regardaient pas l'écran je viens de tirer une grosse tasse de cigarette par l'oreille ça marche pas c'est malo je comprends pas ça doit être le filtre il est bouché reprenons avant de perdre toute crédibilité non mais je pensais faire une petite vidéo assez courte et là ça doit faire trois heures encore celle-là non j'ai commencé il y a un moment et il doit être une heure et demie deux heures il est deux heures moins trois donc ça fait un moment je vais faire une pause après mais j'ai bientôt fini et se servant de méthode de blanchiment d'argent et qui servait aux agences à financer leur black ops leur opération secrète et à l'élite criminelle de cacher leur revenu le nouveau système monétaire intégré clé et des gens en opération dans toutes les banques du monde malgré le fait que le deep state essaye désespérément de bloquer les transferts de fonds depuis les vrais comptes vers les peuples alors que Kimberly a déjà quasiment amené la cabane sur ses genoux non elle les a pas amenés sur ses genoux à elle elle les a foutus à genoux non mais enfin vous êtes insupportables surtout dans le fond il y a de la place au café là-bas bon allez poussez-vous sur le banc il y a des nouveaux non mais vous voyez circulez les autres et revenez un coup un peu un peu de sérieux quel bordel dans cette classe toutes ces choses se passent en même temps et ça représente la plus grande bascule de situation dans l'histoire du monde dans l'histoire humaine récente on va dire oui parce que ce qui s'est passé il y a 17 000 ans quand on débarquait les Anunnaki là quand même ça a aussi été une sacrée bascule dans la liberté l'intelligence la conscience et l'avenir du monde jusqu'à aujourd'hui et on n'en est pas encore sorti si vous voulez bonne opinion on n'en est pas encore sorti pour l'instant je vois des enfants de plus en plus jeunes être stimulés à se faire injecter et ça ça ne va pas du tout parce que là on va droit sur les fresques de Denver avec dans les cercueils des enfants de blanc rouge noir bon en tout cas on est à l'extase peut-être durable sur un fond de ville incendiée oui parce que les villes incendiées là ça peut être suite à une EMP mais ça peut être aussi suite à des révoltes fromentées localement parce que quelle est l'abruti qui voudrait foutre le feu à sa maison pour râler contre le gouvernement hein là je ne sais pas ou à celle de son voisin on accuse maintenant le voisin de tout ce qui se passe pendant le monde ah oui quand on a un niveau d'information télévisée oui on peut on peut être complètement manipulé par Soros par le biais de BLM Extinction Rebellion COP 21 tout ce que vous voulez que des trucs qui tiennent pas qui tiennent pas qui sont illogiques qui sont dus à un manque de vraie information et puis à une grosse programmation etc etc donc cette semaine nous allons développer les moyens par lesquels vous allez pouvoir vous impliquer en utilisant les moyens développés par Life Force et arrêtez de vous sentir victime d'un régime oppressif et identifiez les moyens pratiques par lesquels vous pourriez contribuer à mener votre belle vie dans un monde meilleur équilibré en paix le tout changeant le monde évidemment et maintenant le plus gros point est la perception des gens normaux qui sont encore au service des agences Reput et les dites agences n'ont même maintenant plus de financement et les gouvernements sont dans cette même position puisque tous les dirigeants corrompus du monde attendaient leur financement par le plan de Trump qui n'aura pas lieu Ghezara, Nesara Poil au bras n'existe pas de toute façon il n'y avait pas cet argent là et ce qui m'étonne moi c'est qu'il y ait des gens qui puissent penser que des Yakuza vont se transformer en petites bonnes sœurs des pauvres qui distribuent de l'argent à tout le monde et font respecter attendez jusqu'à maintenant c'est tous des mafieux macro dealers gang tueurs peut-être en famille ils se comportent normalement et encore je ne suis pas sûr s'ils aient tous une famille enfin bon comment est-ce que vous pouvez imaginer que ces gens là je ne sais pas je parle ça c'est Benjamin Fulford qui nous dit il nous dit les fonds des familles dragon d'or qui ont été récupérés pendant la guerre ils sont là ils sont aussi ça fait dix ans qu'ils disent ça et la situation à dix ans elle n'était pas terrible mais elle était quand même mieux qu'aujourd'hui je ne sais pas si vous vous rendez compte si ces gens là se rendent compte nous on s'en rend compte on est d'accord excusez-moi je parle à mon public je m'excuse des fois j'ai des phrases qui sont un peu trop généralistes il faut que je précise mais enfin vous avez compris maintenant que je m'exprime à la limite moi aussi pour les dernières arrivées ou ceux qui ne sont même pas de notre côté donc je devrais prévenir alors mais je ne veux pas m'instaurer comme donneur de leçons non plus c'est un peu ridicule chacun de se rendre compte de tout ça c'est d'autant plus stimulant bon ce n'est pas le sujet Benjamin Fulford et d'autres et d'autres à la Cobra machin Cobra n'oublions pas qu'il dit que ça veut dire compression breakthrough c'est-à-dire système de tenaille quelque part et effet tenaille dans la réalisation mais qu'est-ce qu'il a pris comme nom ? Cobra plus reptilien tu meurs mais non non tout le monde est d'accord ouais ouais c'est un beau nom mais d'où ça sort ça ? on n'a jamais vu sa gueule on n'entend pas sa vraie voix il nous dit que des trucs il faut toujours attendre il faut toujours attendre il faut toujours attendre si ça n'a pas marché c'est à cause de nous et par contre ce qu'on fait ça marche tellement bien vous avez vu les résultats pour des trucs de fadès new age sur lesquels c'est improuvable il s'attribue le bénéfice de l'action des méditations mais sinon la méditation c'est ballot elle n'était pas assez forte encore pour que ça change la situation s'aggrave de pire en pire et lui maintenant il va faire le dernier plan qu'il a fait avec son interview de la sororité de la rose j'hallucine on va faire une étude on va faire une étude sur le site Exoportail il a tout traduit on pourrait faire une étude paragraphe par paragraphe c'est clairement clair on pose une question l'autre répond à côté et la question suivante commence par ok comme s'il avait répondu ça quand on est dans le bain l'euphorie là c'est des phrases comme ça on vous amène n'importe quel public n'importe où en changeant le sujet d'une phrase à l'autre en commençant une phrase à gauche en finissant à droite et hop là je t'embrouille ni vu ni connu à la fin tout le monde est bien heureux et c'est fait encore balader j'ai un énorme problème j'ai un autre énorme problème c'est que j'ai laissé des commentaires juste dubitatifs pas insultants juste dubitatifs avec des preuves du style c'est ça la meilleure version des lignes du futur actuellement c'est la meilleure version avec des enfants qui de plus en plus jeunes se font spritier c'est la meilleure version ça mais vous êtes fou vous êtes malade ou si pour vous ça vous convient ben voilà ben mon commentaire on le voit pas il n'y a que moi qui peut le voir si je vais sur la chaîne c'est d'ailleurs le premier à afficher ce qui est bizarre c'est il date d'il y a quelques jours il n'y a que moi qui le voit donc le bonhomme là il s'est débrouillé il faut qu'il n'y ait que moi qui ait accès à mes commentaires donc mes interactions sur la chaîne ne passent pas aux yeux du public hé qu'est-ce que ça veut dire ça il ne me le dit même pas c'est une amie qui m'a dit je ne vois pas tes commentaires donc je pense que c'est ce qui se produit il a mis caché les notifications de l'individu à la chaîne ou de la chaîne à l'individu enfin voilà je ne sais pas trop comment on manipule tout ça il y a aussi moyen avec les iPhones d'envoyer des commentaires sans que je puisse répondre parce qu'il ne s'affiche pas le commentaire moi je l'ai sur mon email mais il ne s'affiche pas sur la chaîne il y a moyen de faire des trucs comme ça c'est juste des manipulations contrôle plus machin et quand vous envoyez le message il est visible ou pas enfin bon il y a des plans comme ça je ne le maîtrise pas mais je sais que ça existe alors le gars qui me fait ça je suis désolé parce que jusqu'à présent on a été j'étais même passé sur sa chaîne on avait discuté c'était normal bon enfant honnête pacifique on était du même côté de la barrière mais ça quand je mets en doute ce qu'il dit au lieu de me répondre et de se justifier avec une réponse il me démontre que j'ai tort ou il me démontre il me sent des preuves non il ne me dit pas il enlève la visibilité de mes commentaires et il bosse contre qui là contre moi je suis le deep state maintenant moi c'est qui le deep state qui fait parler un cobra dont on ne voit jamais rien juste un nom qui représente justement l'entité ennemi et Thomas Mugliav nous a parlé des sororités et autres cultes de la Vierge Kalima de la Lune et tout ça c'est relié au Black Sun vous ne le savez peut-être pas en bas comme les trois premiers grades francs-maçons ne sont pas au courant de ce qui se passe au 30e 33e degré et ailleurs mais voilà moi c'est le doute que j'ai en tout cas je ne peux pas accuser comme ça mais je vous dis ce dont je me rappelle des renseignements que j'ai entendus donc vous regardez ça vous pouvez le trouver dans la bibliothèque Thomas Williams je ne sais pas dans lequel c'est c'est peut-être From Russia With Love numéro 9 je dis ça au hasard je ne suis pas sûr du tout que ce soit ce numéro là mais bon c'est chaque fois des vidéos de 3 heures à peu près donc bon courage et allez-y et vous verrez ce n'est pas du temps perdu ça je vous dis ce n'est pas du temps perdu et en plus comme ça je pourrais prendre des vacances parce que vous allez pouvoir me remplacer parce qu'un de ces jours c'est ce qui va se produire il faut bien il faut bien être lucide quand même déjà physiquement j'arrive à peine à faire ça même si je travaille en bas je commence à avoir d'autres besoins en vie d'abord j'ai la passion de ce qui se passe de l'actualité et ça me plaît quand même de vous donner toutes ces infos donc là je ferai autre chose alors ce n'est pas le sujet alors tous ces gens-là qui sont bien intentionnés et qui commencent quand même à comprendre que ces fonds ne viennent pas donc ça c'est les news machin et c'est c'est ce qui se passe et on finit par une petite chanson bien encourageante allez autour du feu de bois on sort les guitares non on me demande encore ouais maintenant je voulais chanter j'en avais marre bon enfin ce n'est pas notre truc les petites chansons avant les discos politiques la musique la fonfogne cette kermesse là alors que le monde va à volo et les gens ils dépensent des millions et des petits ballons et des petits fagnons ouais ouais c'est mon opinion cette méthode là infantilise c'est de l'infantilisation du peuple c'est très américain tout ça mais pas que on commence à avoir la même chose chez nous je vous dis alors bon c'est pas pour rien ça a mis 50 ans pour arriver le projet Mockingbird prise en contrôle prise de contrôle sur notre culture notre cinématographie tout la littérature les spectacles les recherches la science ils ont tout orienté de façon à ce qu'on en soit la situation actuelle la même chose et je crois que ça va être la fin de la vidéo là a priori ouais on va dire que oui et hop donc je pense qu'ils allaient critiquer QAnon et tout ça oui bah regardez ah oui oui critique parce que regardez l'image qu'ils ont faite ils ont fait cette foule de gens cette file de gens à la queue le le qui suivent celui qui est devant eux et le premier il est en train de se jeter dans le précipice et tout le monde va suivre où un va tous vont bah voilà ah bah je voulais la cacher non elle est très bien en fait donc vous comprenez ma situation ambiguë ma position ambiguë mon sentiment ambiguë entre des gens qui manipulent les mêmes informations que moi et les mêmes intentions mais sous une forme qui met jusqu'à présent pas agréable parce qu'à chaque fois elle dénotait une prise en charge avec une infrontalisation enfin voilà des phénomènes de groupe et pas du pas d'indépendance pas de d'autonomie pour chacun pas de mais bon là il y a les plans on verra on verra ce qui va se passer c'est a priori des gens qui bossent du bon côté avec a priori des événements qui sont confortés par d'autres même Elena Danan qui nous parle de la Confédération Galactique et autres qui interviennent qui font ci qui font ça on trie puisque Michael Sala jusqu'à présent il me semble jamais dénigrer les mauvais super soldats et c'est pas parce qu'il y en a des mauvais qui sont tous mauvais on est d'accord voilà que dire si ce n'est bon courage merci d'être avec nous bienvenue aux derniers arrivés et mes hommages aux anciens arrivants on continue à passer entre les gouttes et les aiguilles allez tous voir le Doctoton enfin en tout cas ceux qui ne l'ont pas vu du tout vous pouvez ça dure 24 heures à peu près vous pouvez lire en accéléré je n'ai pas appris grand chose puisque tout ce que les Toubiblas ça m'a juste fait plaisir de voir d'autres Toubib qui estimaient aussi que logiquement parlant ce qu'on était en train de vivre c'était vraiment n'importe quoi n'importe quoi mais c'est tellement grave d'estimer qu'il y a des des responsables qui devraient être compétents qui se baladent avec des masques qui ne servent à rien à part infecter tout le monde et eux-mêmes et qui nous obligeraient à en faire autant et etc. etc. qui se soumettent à des lois aberrantes et des règlements aberrants illégaux que ça fait plaisir à entendre et qu'il faut promouvoir leur voix auprès de ceux qui n'ont jamais rien entendu à ce propos si vous en connaissez dans votre famille aux environnements proches au travail oui je suis désolé je sais bien qu'en général vous n'avez plus de travail du coup et que ce n'est pas drôle non ce qui est drôle c'est la poésie dont je me suis servi pour exprimer ça l'illustration un peu pas surréaliste mais décalée de la situation autant en rire je veux dire parce qu'au moins on ne souffre pas et on se donne on rétablit notre système immunitaire en riant ça nous permet de relativiser la chose et d'avoir plus d'énergie à disposition pour trouver les solutions plutôt que de se sentir bloqué par nos frayeurs craintes angoisses tout ça la laisser tomber tout ça c'est une projection d'un futur qui n'est pas encore produit donc c'est inutile de perdre d'énergie ou contrer tout de suite les moyens de faire donc c'est ballot voilà j'espère que je ne vous ai pas trop gonflé non plus parce qu'on a parlé de beaucoup de choses et puis que vous reviendrez toujours plus nombreux à bientôt salut